En tout cas, c'est une création du génie humain. Les solutions, je mets le mot entre guillemets, solutions évoquées par Elon Musk, notamment avec ses implants neuronaux pour rehausser le niveau. Alors, vous en pensez quoi ? En réalité, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de solutions sur étagère. Alors, Elon Musk, quand la version GPT-4 est sortie, et GPT-4 est vraiment bien meilleure que GPT-3, Elon Musk, le fondateur de SpaceX, des voitures Tesla, a été très choqué. Et il faut dire qu'entre GPT-3 et GPT-4, il y a eu un écart énorme. GPT-3 échouait à l'examen pour être qualifié en médecine aux Etats-Unis, en médecine générale. Échouait à l'examen pour être médecin spécialiste. Échouait à l'examen pour être avocat. GPT-4 sort les meilleures copies pour être médecin généraliste. Les meilleures copies pour être médecin spécialiste. Réussit ultra brillamment l'examen du board pour être neurochirurgien, par exemple. Et pareil pour l'examen pour être avocat. En 115 jours. Et donc, le jour, le 15 mars dernier, où est sorti GPT-4, par la version qui est sortie hier, la version GPT-4 tout court, alors que la version d'hier, c'est GPT-4V. Elon Musk a été très choqué. Et il a dit, l'IA galope trop vite. Notre cerveau ne va pas pouvoir courir aussi vite. La seule solution, c'est Neuralink. Alors Neuralink, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la société qu'a créé Elon Musk, destinée à mettre des microprocesseurs dans nos cerveaux et dans celui de nos enfants pour nous rendre compétitifs face à l'intelligence artificielle. Et vous voyez que ça pose quelques petits problèmes moraux, philosophiques, politiques, comme solution. Elon Musk a déclaré qu'il n'aura aucune hésitation à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de ses enfants pour les rendre compétitifs face aux futures versions de chat de GPT. Et d'ailleurs, ses enfants ont des prénoms qui correspondent assez bien, puisque son dernier enfant s'appelle XAE-1112 Sigma Beta. Donc c'est un nom d'un enfant prédestiné à avoir des microprocesseurs dans le cerveau. La deuxième solution qui a été proposée, c'est par Sam Altman. Sam Altman, c'est le fondateur d'OpenAI qui a créé chat de GPT. Et donc Sam Altman a dit, la plupart des travailleurs ne vont pas pouvoir se former pour être compétitifs face à l'intelligence artificielle. Donc nous allons créer un revenu universel très large. Et il a dit, je vais monter une expérience de revenu universel en Californie, de manière à ce que la grande partie des travailleurs qui ne vont pas se mettre à chat de GPT, à ses successeurs, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils n'y arrivent pas, etc., et bien puissent être protégés. Et donc ils dessinent en fait un monde où à la sortie du collège, les gens qui n'arrivent pas à courir après chat de GPT sont mis au revenu universel jusqu'à leur entrée chez Orpéa. Vous voyez que cette solution n'est pas plus simple psychologiquement, philosophiquement et moralement que le fait de mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants. Donc on peut conclure de cela que la société n'a pas encore suffisamment réfléchi à ce qu'il faut faire politiquement, éducativement, socialement, face à l'intelligence artificielle. Car si l'alternative se résume à un choix entre mettre des circuits intégrés dans nos cerveaux et ceux de nos enfants et puis mettre au revenu universel à vie une grande partie des travailleurs parce qu'ils ne courent pas assez vite derrière l'intelligence artificielle, nous risquons d'avoir un monde assez triste, assez étriqué. Et en tout cas, pour moi, ce sont plus des dystopies politiques que des solutions politiques souhaitables. C'est pour ça que je pense que chacun d'entre vous doit participer à ce débat politique essentiel et qu'il est suicidaire de ne pas rentrer dans ce monde et il est irresponsable de ne pas rentrer dans ce monde car il faut à la fois se développer grâce à cette technologie et influer sur le discours social et politique nécessaire sur la façon dont nous allons dompter, domestiquer, organiser l'intelligence artificielle parce que, franchement, l'intelligence artificielle, ce n'est pas un débat technologique, c'est un débat politique, c'est un débat éducatif, c'est un débat social, c'est un débat philosophique. Juste avant de passer à l'échange des questions avec la salle, peut-être une vision plus humaniste, plus optimiste ? Moi, si vous voulez, j'ai... Non, j'ai... Quand je regarde... Moi, je suis un industriel. On a eu quand même beaucoup de révolutions industrielles. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Quand je regarde ce que font les ouvriers dans les usines de Saint-Gobain par rapport à ce qu'ils faisaient il y a 20 ans, par rapport à ceux d'il y a 20 ans, par rapport à il y a 50 ans, il y a 100 ans, ils ne font pas la même chose. Il y en a moins, mais il y en a toujours. Et c'est quand même comme l'histoire du pilote dans l'avion. Ils sont toujours là et moi, j'ai préféré... Et je peux vous dire, dans les usines de Saint-Gobain, heureusement qu'ils sont là. Alors, tout le monde ne s'est pas adapté, mais on s'est adapté. Donc, je pense que les progrès techniques, et j'entends qu'il y a une accélération du progrès technique, et ce qui est nouveau, c'est qu'ils vont plus toucher les autres parties de la population. Mais dans le monde industriel, ce qu'on a appelé l'école bleue, il y en a déjà eu beaucoup, beaucoup. Donc, pour eux, je ne suis pas sûr que ça va changer de nature. Mais je pense que, de la même manière, dans les autres secteurs, moi, je le vois comme une aide, et je pense que ça ne va pas remplacer l'homme. Et donc, à la question qui est de savoir si... La question posée, c'est de savoir si l'intelligence artificielle, toute seule, va être meilleure que l'intelligence artificielle, plus l'homme. Alors là, je n'hésite pas à répondre une seconde. Et je pense que la question qu'il va falloir se poser, parce que je pense qu'il y a une accélération, effectivement, du progrès, c'est quel est le niveau de régulation qu'on met, et là, je ne suis pas compétent, mais j'entends ce que dit Laurent Saint, c'est qu'il est urgent de réfléchir à la manière dont on régule, si on peut réguler ces sujets-là. Mais je ne suis pas inquiet sur le fait que, in fine, c'est quand même... D'abord, l'histoire de dire on va tous être au revenu, mais Arcel, je n'y crois pas une seconde, avant leur PA. Donc je ne pense pas du tout qu'on aura du travail. Il y a beaucoup de choses que l'intelligence artificielle ne fera pas. Donc il va y avoir une reconversion, comme il y en a eu, progressive. Et peut-être qu'elle devient accélérée. Et puis, quant à l'avenir, je suis convaincu que la place de l'humain restera prépondérante. Non seulement, on peut dire que c'est un acte de foi, j'y crois, mais je pense aussi que, pour moi, ça fait partie de... C'est pas seulement la foi, c'est aussi, je pense, un acte rationnel que de dire ça de ma part. Donc l'humain avec son irrationnalité. Et je suis sûre qu'il y a plein de questions dans la salle. Donc maintenant, c'est à vous. Si on peut avoir un micro. Oui, bonsoir, M. Alexandre. Bonsoir, M. Tchalanzar. Est-ce que vous croyez que l'intelligence artificielle, comme Tchad-GPT, aura une conscience ? Alors, vous savez, il y a une étude très, très approfondie qui vient de sortir sur ce point, et vous avez raison de poser cette question, qui montre que Tchad-GPT, dans sa version 4, n'a pas de conscience d'elle-même, même si on a parfois l'impression qu'elle a conscience d'elle-même. Et ce même travail montre que, d'un point de vue théorique, il n'est pas impossible qu'une intelligence artificielle ait, dans le futur, une conscience artificielle. Ce qu'on appelle une intelligence artificielle forte. Mais, aujourd'hui, on n'est pas capable de mettre un horizon là-dessus. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle est capable de nous dépasser, même sans conscience artificielle. Donc, finalement, notre problème, ce n'est pas tant la question de la conscience artificielle, le problème, c'est celui de notre marginalisation, si nous n'y prenons pas garde, face à l'intelligence artificielle, dans de nombreux domaines, même si l'intelligence artificielle n'a pas de conscience artificielle. Donc, le sujet du moment, c'est de lutter contre chaque GPT malgré son absence de conscience artificielle. Merci. Monsieur Alexandre, dans votre propos, j'ai cru percevoir une contradiction. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle comme un outil technologique, ce qu'il est. Et puis, à la fin, vous avez tout de même dit qu'il était sorti du cerveau de l'humain. Et c'est là que, ma question, trouvez-vous normal qu'on appelle ça intelligence artificielle ? J'appellerais ça efficience technologique. Mais, en fait, ça a bien été créé par l'humain, et jusqu'à maintenant, et c'est complémentaire à la question précédente, je ne vois pas, enfin, il n'y a pas beaucoup d'affection dans le tchat GPT. Et, bien sûr que ça évoluera, bien sûr qu'il faut l'utiliser, mais il y a une mystification sémantique qui fait croire que l'outil technologique, de lui-même, sera supérieur à l'humain. Simplement, je suis basique, et j'aime bien l'histoire. Einstein n'avait pas de tchat GPT pour développer ses théories. Maintenant, elles sont bien reconnues. Et il nous a bien fait progresser. Merci. Oui, et Jules César n'avait pas l'électricité. Ce n'est pas un argument très fort. Alors, pour ce qui est de l'empathie, faites attention. Une étude récente vient de sortir dans le JAMA, qui est la troisième plus grande revue médicale au monde, qui montre que chaque GPT est deux fois plus empathique que les médecins. Donc, l'idée selon laquelle l'IA n'est pas capable d'être empathique, de nous comprendre, d'être bienveillante, est une idée fausse. L'intelligence artificielle est en train de nous dépasser en termes de bienveillance. Donc, vous voyez, le combat contre l'intelligence artificielle, il n'est pas simple. Et pour être complémentaire de l'intelligence artificielle, il va quand même falloir beaucoup bosser et beaucoup galoper. Vous avez déjà essayé GPT-4 ou pas ? Alors, vous devriez, et vraiment, vous comprendriez à quel point chaque GPT est génial. Moi, je suis ébloui par l'intelligence de chaque GPT. Dans plein de domaines, chaque GPT m'écrabouille. Et pas seulement dans des domaines scientifiques. Donc, vous savez, il faut faire attention. Il faut essayer l'outil pour comprendre vraiment ce qui est en train de se passer, ce qui est une révolution. Je vous interromps, il y a une autre question dans la salle. Oui, j'avais interrogé Chad GPT-3. Je ne connais pas le cadre. Et je lui avais dit, à la suite d'une itération assez longue, mais au fond, ce que vous nous dites sur la réalité, ce n'est pas construit à partir du réel, mais de ce que l'on dit sur le réel. J'avais été frappé de deux choses. Un, sa capacité à répondre à ma question. Et deuxièmement, cette question qui me semble importante, la différence entre le réel, ce qui est indépendamment de nous, et ce que nous en voyons. Alors, la personne qui vous parle ne serait pas vivante s'il y a 20 ans, la rationalité des médecins s'était réduite à la statistique. J'ai eu un cancer de la base de langue, qui est le cancer du fumeur et du buveur. Or, ni je ne fumais, ni je ne buvais, j'étais assez sportif. De sorte que, mon médecin généraliste, et j'imagine peu à peu par intuition, ne sachant pas, a continué à me faire tout un périple qui, à un moment, m'amenait à Villejuif. Et ensuite, le grand patron de l'époque faisait venir tous ses internes pour dire, voilà, lui, il n'était pas dans les statistiques, parce que si j'en étais resté aux statistiques, j'ai un moment tombé sur quelqu'un, qui leur a dit, c'est impossible que vous ayez un cancer. Mais je voudrais revenir vous interroger sur une question de fond. Je ne crois en rien que la technique va suppléer l'humain. Pourquoi ? Parce que l'humain ne le veut pas. Comment sinon expliquer que les peuples soient de plus en plus interdépendants économiquement, financièrement, numériquement, et ils se repliquent humainement ? Comment expliquer que nous allons au conflit, aux guerres, alors que, rationnellement, les peuples, les communautés humaines devraient, en matière environnementale et autres, réimpérer entre eux ? S'il me permet de revenir, au fond, à la question que vous aviez posée au départ, qu'en matière de sciences dures, l'intelligence artificielle puisse nous aider, oui, mais en matière de communautés humaines, les communautés humaines fonctionnent d'abord à la culture et la technique. C'est mon désaccord avec Harry Rie. C'est-à-dire, Harry dit, il y a eu la biologie, il y a la culture, et maintenant, c'est le règne de la technique, et c'est l'idée de tous les transhumanistes. Eh bien, non, il ne se passe pas ça. Il se passe que les peuples ne fonctionnent pas en disant que l'efficacité doit primer sur le bon et le juste. Non. Nous vivons un moment où l'efficacité, par la globalisation néolibérale, s'autonomise du bon et du juste, de l'imaginaire de chaque peuple. Eh bien, les peuples refusent, quitte à régresser dans les régimes autoritaires, quitte à aller sur la guerre, l'humain, les communautés humaines, fonctionnent selon un principe de base premier. C'est nous, humains, on veut maîtriser notre destin. Et ils sont prêts à aller à la guerre plutôt que de voir n'importe quelle technique ou marché suppléer l'humain dans sa volonté de décider collectivement dans un mélange entre l'émotion, l'intuition, la rationalité, l'intérêt, l'idéologie et la politique. Pierre-André, vous voulez bien répondre ? Je suis assez d'accord avec vous, même si je... Malheureusement, c'est pas forcément une très bonne nouvelle, ce que vous dites. Donc, et quand je disais tout à l'heure un peu la même chose, c'est-à-dire que malheureusement, dans le domaine géopolitique, aujourd'hui, on est gouverné par l'émotion, je le disais pas forcément de façon positive, mais je le disais de façon réaliste. Donc j'espère que la réaction de l'homme face à l'intelligence artificielle sera plus, entre guillemets, intelligente que ce que vous avez dit. Voilà, mais moi je suis d'accord, ceci étant que, in fine, c'est l'humain qui primera. Je voudrais revenir sur quelque chose. Vous avez parlé d'éducation. Il se trouve que je suis impliqué dans l'ESSEC, l'école où j'avais étudié, et je reprends un peu le moto du directeur général de l'ESSEC que je trouve très intéressant. Il dit qu'est-ce que je cherche à apprendre, qu'est-ce que vous devez apprendre pendant les trois ans où vous êtes là ? Il y a le savoir, il y a le savoir-faire, et puis il y a ce qui est encore plus important, qui est le savoir-être. Je ne suis pas convaincu que c'est déjà le GPT qui va dépasser l'humain dans le savoir-être. Voilà, alors c'est... Donc pour moi, ça sera un outil technologique très important, mais je crois, in fine, qu'il faut étudier, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, mais je crois in fine que l'humain trouvera la manière de l'utiliser comme un outil et non pas d'être dépendant dans sa prise de décision par rapport à ces outils technologiques. Une autre question ? Alors bonjour, je m'appelle Audrey Phila, je suis étudiante à HEP en Master Politique et Coopération Internationale de Sécurité et Défense. Ma question, c'est la suivante. Faudrait-il laisser l'intelligence artificielle contrôler les décisions politiques complexes de grande envergure, comme le pouvoir nucléaire, étant donné qu'elle est la seule vraiment capable de rationalité puisqu'elle est dénuée d'affects ? Alors, elle n'est pas dénuée d'affects parce qu'elle intègre nos propres affects puisqu'elle est alimentée par la totalité de la connaissance humaine. Donc, elle a de la testostérone, elle a de l'agressivité, elle a nos affects. Et même, elle a certains de nos bas instincts. C'est pour ça qu'il y a des filtres logiciels faits pour éviter qu'elle devienne raciste, odieuse, sexiste, violente, etc. Donc, l'IA a des affects, les nôtres. Aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'intelligence artificielle dans l'organisation du feu nucléaire pour des raisons évidentes. Donc, donner la responsabilité nucléaire à l'IA n'est pas dans l'air du temps. Dans l'air du temps, c'est de mettre zéro IA dans le déclenchement des missiles nucléaires pour éviter, justement, que le nucléaire nous échappe. Une autre question ? Un étudiant ? Je suis désolé, mais ça, ça répond quand même pas mal au point précédent. Moi, je n'ai pas dit que je voulais que l'IA nous vitrifie. J'ai juste dit que d'être en déni sur l'IA et de penser que l'IA ne galope pas ne va pas rendre service aux gens. Là, on est d'accord. C'est juste ça que j'ai dit. Allez juste sur GPT-4, comme je vous ai conseillé. Vous allez voir un peu à quel point GPT-4 est déjà intelligente. Donc, il ne faut pas être en déni par rapport à ces sujets-là. Mais je n'ai pas dit qu'il faut qu'on se laisse zigouiller par l'IA. Étant moi-même possesseur d'un cerveau biologique, je suis plutôt du côté des humains que du côté du silicium et de l'IA. Bon, ça nous rassure. On va prendre une autre question. Bonsoir. Sandrine Seymour de Bessac. Donc, je suis d'HUIP. Je suis aussi un ancien avocat et donc un professeur engagé. Donc, du coup, j'ai utilisé beaucoup Prédictis Doctrine et j'utilise ChatGPT-3. J'ai été très... Trois, oui, pardon. Mais je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Et ils le font très bien aussi. Et on veille aussi à ce qu'ils le fassent intelligemment. Votre propos m'a interpellée. Interpellée parce que je crois, comme vous, qu'il y a la nécessité, effectivement, que nos jeunes se forment à des outils. Je dis bien des outils qui sont nécessaires, en fait, pour pouvoir construire un monde qui est en train de changer de paradigme. Il n'y a pas de contestation là-dessus. Par contre, je trouve votre vision dichotomique, c'est-à-dire extrêmement orientée sur le fait d'avoir une approche où, hors ChatGPT, hors les nouvelles technologies, hors l'IA, finalement, en fait, il ne reste assez peu de choses pour l'humain. Ce que je veux dire derrière... Je finis juste, pardon, ça va être très court. Ce que je veux dire, c'est que je milite, on l'a entendu hier également, pour les humanités, pour la culture, pour les arts, pour redonner, en fait, à nos jeunes, en fait, y compris dans des approches professionnalisantes, une démarche, en fait, qui maintient ce qui fait pour moi la caractéristique essentielle de l'humain. Alors, autant, je crois, au fait d'utiliser des outils, mais je ne veux pas qu'ils deviennent les outils de nos outils. Alors, nous n'avons pas eu le temps de développer les problèmes éducatifs. Je crois que l'IA va nous dépasser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense qu'il faut donner à nos jeunes une formation principalement basée sur les humanités, et non pas sur la technologie. Avec ma femme, qui est comme moi une bonne connaisseuse de l'intelligence artificielle, l'éducation que nous avons donnée à nos enfants tient en trois points. Culture générale, culture générale, et culture générale. Au minimum, trois livres par semaine, au format numérique, certes, mais quand même. The Economist, à partir de huit ans. Formation historique, formation juridique, formation multidisciplinaire. Face à l'IA, qui va devenir très puissante, la bonne solution, c'est de former nos gamins à la culture générale transversale et aux humanités. Et je pense que Charles de Gaulle, en 1934, dans Vers l'armée de métiers, avait été totalement prémonitoire quand il avait dit « L'école du commandement, c'est la culture générale ». C'était vrai en 1934, c'est encore plus vrai en 2023, face à l'intelligence artificielle. Pour, à titre individuel, ne pas être dépassé par une IA qui galope, la culture générale transversale, c'est la vraie solution pour nous et pour nos enfants. Merci pour cette ordonnance, docteur Aixandre. Et merci à vous tous. Nous devons malheureusement achever cette discussion. Merci à nos deux intervenants. Merci à vous. Oui, mais non. Faut lutter. Sous-titrage ST' 501 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 il y a plusieurs années, et vous n'êtes pas l'ami des adeptes du wokisme qui ne vous aime pas non plus en retour. C'est ce qu'on peut découvrir et comprendre dans ce livre. David Lysnard, vos responsabilités politiques sont nombreuses. Vous êtes membre des Républicains, bien sûr, maire de Cannes, vice-président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et président de l'Association des maires de France. On vous doit notamment le livre écrit en commun avec Christophe Tardieu, publié en 2021, qui fait écho à notre conférence aujourd'hui. La culture nous sauvera. Alors, vous l'avez sûrement deviné, Madame Catherine Bréchignac est souffrante, elle ne peut hélas être présente parmi nous. Notre échange est donc consacré aux relations entre le savoir et les idéologies qui peuvent faire obstacle à la production de connaissances. Nous verrons ça. Idéologie, d'aucuns diront que le terme est connoté, un vocabulaire dont les marxistes ont abusé, sans doute après le célèbre l'idéologie allemande de Marx et Engels, qui était une critique, bien sûr. Un corpus d'idées est appelé idéologie généralement par ses détracteurs qui se veulent non dogmatiques. Alors, le journaliste libéral et académicien Jean-François Revelle disait, l'idéologie c'est ce qui pense à votre place. Un problème se pose lorsque, au nom d'une idéologie, ceux qui les incarnent refusent le débat, refusent la contradiction et même vont chercher à ostraciser à la fois les idées et l'émetteur de ces idées. Avant de commencer, je voudrais vous poser à tous les deux la même question, appelant une réponse courte, brève, mais on aura l'occasion éventuellement de creuser par la suite. Ne voyez aucune forme d'insoulence ou de provocation dans mon interrogation. Néanmoins, est-ce qu'il y a des idéologies, passées ou actuelles, selon vous, qui ont pu produire du savoir, qui ont pu produire des connaissances ou qui en produisent actuellement ? Gilles Kepel. Merci, merci beaucoup. Je voudrais, peut-être avant de répondre à votre question, d'abord transmettre toutes nos pensées à Catherine Bréchignac en espérant qu'elle ait un prompt et total rétablissement. Dire un petit mot, vous m'avez très gentiment présenté comme étant l'auteur d'une œuvre, mais avec David, j'ai aussi une autre caractéristique commune, c'est que je suis également azuréen, maralpin et mentonné, donc pas cannois, personne n'est parfait, mais donc il y a Monaco entre nous, je ne sais pas comment on va réussir à s'en sortir, et Nice, mais voilà. Et je voulais aussi vous suggérer, si je puis me permettre, je ne vais pas diriger le débat à votre place, que vu notre configuration, nous l'élargissions peut-être un peu à quelque chose qui intéressera peut-être plus encore tout le monde ici, c'est que nous avons ici un politique, et là je n'ose pas dire un savant, mais parce que je fais allusion au livre de Max Weber, Le savant et le politique, et le livre qui vient de paraître n'est pas seulement une réflexion sur ce que j'ai appelé la cécité de l'université aux questions que j'ai traitées, et le wokisme qui me pousse aujourd'hui dehors le plus vite possible, et m'interdit d'enseignement pour éviter de corrompre la jeunesse, mais je ne vais pas boire la cigu du wok, je ne suis pas du tout déterminé, je n'ai pas la salade de Socrate, mais également pendant les 40 années où j'ai étudié ce phénomène islamiste, depuis l'assassinat de Sadat, où j'avais été envoyé en Égypte pour faire ma thèse une année auparavant, sur un sujet où tout le monde pensait qu'il n'avait aucun intérêt, et Sadat a été assassiné par les gens que j'observais, que je suivais, c'est aussi l'absence de réponse, ou la difficulté qu'a eue le pouvoir politique à intégrer des analyses produites par l'université, par le monde du savoir et de la connaissance, dont nous avons eu la conséquence la plus catastrophique lorsque Mohamed Merah, lors de l'élection présidentielle de 2012, commet les meurtres que vous savez, le patron du renseignement à l'époque dit « Circuler, il n'y a rien à voir, c'est un loup solitaire », alors que votre serviteur avait traduit de manière très précise quelques mois auparavant, même quelques années auparavant, ce qu'était la doctrine qui serait celle de Daesh et de Kemera, qui n'avait sans doute pas lu ses livres, mais qui, à travers les réseaux sociaux, heureusement, de chat de GPT, pour ceux qui ont suivi, le débat précédent n'avait pas encore été inventé, et qui l'avait mâchouillé sur les réseaux sociaux, qui avait intégré ça dans sa tête. Et là, on a eu un exemple très frappant du décalage total entre ce que disait, alors là, c'était pas un politique, un élu de la nature, mais un très haut fonctionnaire, le patron du renseignement, quelques soucis actuellement par rapport à sa amitié pour Vladimir Poutine, par ailleurs, et donc on peut taper sur le dessus sans risque, et puis ce que l'université, enfin, en l'occurrence, votre serviteur, avait produit. Et là, je crois qu'il y a un élément très intéressant qui, finalement, se greffe un peu sur votre proposition, parce que l'idéologie, effectivement, mais aussi la façon dont, à partir du moment où on est élu, responsable, haut fonctionnaire ou chef d'entreprise, comment est-ce qu'on peut intégrer la nouveauté ? Et comment est-ce qu'on arrive à traduire des découvertes aussi efficacement que possible dans l'action publique ? Vous voyez, donc ce n'est pas complètement différent de ce que vous proposiez, mais il m'a semblé que ça aurait d'autant plus d'intérêt d'en parler avec David Lysna. Du coup, j'ai oublié votre question, qui était de l'âge, parce que... Est-ce qu'il y a des idéologies, ou est-ce qu'il y a eu des idéologies, donc qu'elles soient passées ou présentes, qui ont pu produire de la connaissance ou qui produisent actuellement de la connaissance du savoir ? Que l'idéologie produise de la connaissance, non, ce n'est pas son objectif. L'idéologie doit produire de la mobilisation des foules ou des masses. Et l'idéologie ne s'adresse pas au démos, c'est-à-dire au peuple constitué de manière théoriquement rationnelle, doté de ce qu'on appellerait le logos, c'est-à-dire de la capacité de se déterminer, de penser et de traduire sa réflexion dans la démocratie, c'est-à-dire dans le gouvernement d'un peuple qui dispose d'instruments rationnels de choix, ce qui est peut-être une utopie, qui est l'utopie de la Grèce du 5e siècle sur laquelle nous vivons. L'idéologie mobilise des foules, et on essaie d'en, au contraire, d'en exciter les passions. C'est ce qu'on appellerait l'oclocratie, si on veut parler grec ancien. Oclos, c'est la foule. La foule, l'oclos, ne produisant pas du logos, c'est-à-dire un discours structuré, argumenté, mais du thoribos, du thoribos en grec ancien, c'est-à-dire du vacarme, du barouf, si j'ose dire. Et précisément, il me semble que dans ce dispositif, le rôle de l'universitaire, quand il intervient dans la sphère publique, c'est de contribuer à des éléments qui permettent au démos rassemblé ici, à Saint-Raphaël, de se faire non pas simplement une opinion en fonction de ses pulsions et de ses passions, mais de contribuer à construire sa rationalité. Il ne s'agit pas d'être l'instituteur de petits-enfants, ce n'est pas ça, mais ce sont des arguments qui, parce qu'on a un travail dans tel ou tel domaine auquel on s'est spécialisé, qui peuvent contribuer à produire de la connaissance et ainsi à faire le bon choix, c'est-à-dire d'élire ou non David Lissner. C'est vous l'expensif ? J'ai gardé le suspense. Doctement, mais le propos de Gilles, je veux dire à quel point pour moi c'est un honneur que d'être sur cette tribune à ses côtés, comme c'est un bonheur de l'écouter et de le lire. Je l'ai dit, je le pense, et remercier Frédéric Masquelier, parce que je ne sais pas s'il y a quelques Raphaëlois ici. Apparemment, il y en a. Il faut que vous ayez conscience que lorsqu'on n'est pas à Saint-Raphaël, on voit, grâce à ce qui est fait ici, Saint-Raphaël comme étant devenue une capitale azuréenne de la raison critique, du dialogue, du débat, du savoir. Et je pense que c'est pour un maire une immense fierté que de le voir le dire. Alors, je vais essayer de répondre le plus spontanément possible à la question. L'avantage de parler en deuxième, c'est que j'ai eu le temps de réfléchir. L'inconvénient, c'est que j'ai quand même écouté ce qu'a dit Gilles, donc ça m'a encore plus embrouillé mon cerveau parce que ce qu'il dit est plein de ramifications qui donnent envie évidemment de rebondir, de réagir, d'interroger. J'accepte parfaitement l'augure d'une séparation entre le savant et le politique, ce qui me renvoie à ma dimension de praticien. Un maire de surcroît est un praticien du quotidien. Quand vous êtes maire, vous êtes obligé de prendre des décisions, parfois sous la mitraille. C'est ce qui est si difficile, c'est ce qui est si exaltant et que pour prendre ces décisions, si vous voulez être un bon praticien comme un médecin, il vaut mieux quand même de temps en temps réfléchir et alterner entre l'induction, la déduction qui est un des secrets de la vie en réalité et donc entre ce qui relève de notre expérience du vécu et de ce qui relève de la pensée didactique et verticale et descendante. Et les deux doivent se croiser dans l'action. C'est des hommes dans les circonstances. Et votre question, elle me renvoie à ça parce que lorsque vous avez une problématique d'accès à la cantine scolaire et qu'on vous demande sur parce que le ramadan tombe au mois de juin, ce qui n'est pas le cas cette année, mais moi, j'ai connu ça au tout début où j'étais maire en 2014 avec le cycle et que alors on le on, c'est une ultra minorité non seulement de pratiquants musulmans, mais aussi de collabos qui sont plus musulmans qu'un musulman, qui ne sont pas du tout musulmans. Et moi, je l'ai vécu. C'est un des premiers trucs qui m'a été adressé, c'était de dire, il faut avancer au mois de mai. Non, 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 les les kermesses. Merci, ma femme souffle les kermesses parce qu'il ne fallait pas que le repas, le partage de la nourriture et puis il fallait mettre une nourriture à la, etc. Et donc, vous vous dites, quelle est l'idéologie dingue qui peut amener à faire qu'une kermesse doit tenir compte d'une croyance et donc qui va à l'encontre de la mode de vie. Et finalement, c'est lié au savoir. Je vais revenir à la question. Et évidemment, j'ai tranché. J'ai dit non et ce n'est pas du tout stigmatisant, mais déjà, faire faire le ramadan à un gamin au primaire, c'est un peu étrange. Ça ne peut être que extrémiste. D'une part et d'autre part, on ne peut pas adapter notre calendrier. Donc, le rapport entre la croyance, l'idéologie et, non, peut-être pas la science, mais l'action, la décision qui doit reposer sur des éléments purement factuels et rationnels, elle est quotidienne. Y a-t-il des idéologies qu'on produit du savoir ? Instinctivement, spontanément, j'ai envie de dire non parce que vous avez cité Revelle. Moi, cette phrase de Revelle, je l'utilise tout le temps. J'ai beaucoup lu Revelle. J'ai eu la chance quand j'étais jeune de tomber sur Revelle par hasard. Et qu'effectivement, l'idéologie, c'est ce qui réfléchit à votre place. Je n'ai jamais oublié cette citation. Et il est vrai que l'idéologie tourne forcément à la croyance. Et à la croyance, elle est antinomique avec la science dans le sens où elle devient finalité. Cette croyance devient finalité de votre action et de votre pensée. Alors que la finalité de la science devrait être un savoir objectivé, non pas un savoir subjectif. et on en revient au principe de la scientificité de Karl Popper, c'est à dire un savoir objectif, collectif, partagé et avec réfutable intellectuellement. Alors que la croyance est irréfutable. Ce qu'on a à la fois, c'est irréfutable. Donc, c'est extrêmement. Tout le cœur est là. Sauf que après, quand je regarde en praticien et vraiment, là, je vous le dis spontanément, que les idéologies qui arrivent au pouvoir, y compris les plus extrémistes, et on prend le stalinisme et le fascisme nazisme du 20e siècle, ont produit du savoir et de la science. C'était parfois un mauvais savoir, une fausse savoir. Enfin, on va y revenir. Est-ce que c'était un savoir objectif et scientifique ? Mais il y a eu de la science. Parce que pourquoi ? Parce que le principe de réalité, c'est qu'il y avait de la compétition et que la science était utilisée dans cette compétition. Donc, dans un premier temps, c'est très vrai dans le communisme, dans le stalinisme, le communisme de pouvoir. C'est très vrai aussi, d'ailleurs, dans le fascisme et encore plus dans le nazisme. Il y a des moyens qui sont alloués aux scientifiques et à la recherche, donc au savoir, à la production de savoir. Sauf que dans la réalité, très, très vite, l'idéologie obstrue le savoir. Très, très vite, il est demandé aux scientifiques d'orienter leur recherche dans le sens de la croyance. Et c'est là que ça devient que l'antinomie retrouve une complétude dans l'exécution et que l'idéologie détruit le savoir. C'est Lysenko. C'est génial, cette histoire de Lysenko dans les années 30 et qui, finalement, il faut adapter la génétique au marxisme. Si je dois résumer, c'est un peu plus subtil que ça et on en arrive au bout d'un moment à brûler des livres aux autodafés, à virer des scientifiques ou la réalité, c'est que l'idéologie n'est jamais, comme elle est une croyance, la croyance n'est jamais assez pure. Donc, quand l'idéologie est dans une pratique, tout fascisme est une espèce d'apologie de la pureté et que cette pureté de la croyance se fait forcément au détriment de la science. Et aujourd'hui, les idéologies, quelles sont-elles ? Il y a l'islamisme, je garderai bien, bien que modestement, oui modestement, j'ai travaillé dessus et j'ai été confronté, mais à côté de Gilles, enfin ce serait d'une débilité de ma part de vouloir aller sur ce thème-là. J'évoquerai la deuxième croyance qui se retrouve, la deuxième idéologie que l'on retrouve avec l'islamisme par ce mystère de l'intersectionnalité qui fait que vous pouvez avoir un masochisme woke transgenre, faire l'apologie des musulmans qui seront leurs premiers à les décapiter s'ils sont au pouvoir parce que la sensibilité de l'islamiste, c'est-à-dire de l'idéologue extrémiste, musulman, littéraliste, vous pouvez mettre tous les thèmes que vous voulez à l'égard du transgenrisme est assez limité, si vous voulez, il y a assez peu de bon, il n'y a que les transgenres qui n'ont pas compris, parce qu'avec cette apologie de la victime, vous savez c'était le marxisme, je termine, je conclue, je fais de la lecture du langage corporel, c'est aussi une question de praticien, vous savez c'était prolétaire de tous les, damné de tous les pays, prolétaire de tous les, unissez-vous, maintenant c'est victime de tous les pays, unissez-vous, et c'est en ça que le wokisme qui part d'un très beau présupposé, il faut absolument lutter contre la discrimination et le racisme, le racisme c'est une abjection, puisque c'est une condamnation de l'autre sur ce qu'il est, non pas sur ce qu'il fait, le racisme est porteur d'un totalitarisme abject, c'est une abjection le racisme, il faut toujours le rappeler, et toutes ses formes, mais le wokisme partant de cela, une idéologie part rarement d'un mauvais idéal, d'ailleurs d'une mauvaise finalité, les gens qui, ouais le communisme à la fin, certains étaient sincères, pensaient vraiment qu'on vivrait mieux, et ça s'est toujours mal terminé, il n'y a pas un régime communiste qui est bien tourné, pas un seul, ça n'existe pas, et donc je termine pour de bon, c'est en cela que le wokisme, autre idéologie de notre époque dominante, holistique, totalitaire, avec l'islamisme radical, l'islamisme tout court, devient une violence, inverse la violence, et c'était la thèse, je vois Christophe Dehoutte dans la salle et c'est ce qui m'y fait penser, c'était la thèse de ce que nous avions écrit ensemble dans la revue politique et parlementaire, que je remercie vivement de son invitation une fois de plus. Gilles Kepel, vous vouliez rebondir. Je vais peut-être effectivement rebondir sur ce que vient de dire David, pour commencer par la fin, effectivement l'intersectionnalité est quelque chose de tout à fait stupéfiant quand on pense que Daesh précipitait, comme on le dit dans les textes, les écrits ressources saines de l'islam, l'actif et le passif du haut des immeubles, puisqu'un hadith attribué au prophète dit qu'il faut que les murs s'écroulent sur ceux qui pratiquent la sodomie. Mais bon, vous savez que, par ailleurs, le domaine de la sexualité est une chose assez complexe dans son rapport à la violence et à la souffrance. Et donc, on peut peut-être chercher dans un ressort que je qualifierais de freudien, quelques-uns des éléments qui font que le LGBT transgenre et l'islamisme le plus radical signe ce que j'ai pu appeler là lors des universités d'été, des LFI et des écologistes, le pacte de Médine, qui risque d'ailleurs d'entraîner ses parties dans un destin assez terrible si on considère que le pacte de Médine, c'est un pacte qui avait été signé par le prophète de l'islam quand il arrive dans cette ville avec les tribus juives de la ville, lesquelles ont été, à la suite de différents d'entre eux, totalement exterminés quelques années plus tard. Donc, je ne sais pas si c'est le destin qui attend Mme Mélenchon, Mme Tondelier, etc. Mais, comme on dit en arabe, Allahu Alam, c'est-à-dire Dieu est le plus sachant. Je voudrais revenir sur ce qu'a évoqué Davine tout à l'heure à propos de l'affaire de la Kermesse qu'on devait bouger. Au fond, sur le principe, au nom de préceptes religieux particuliers d'une communauté qui donc devait s'appliquer à l'universalité des élèves, quels qu'ils soient. Une infime partie, parce qu'il faut être honnête. J'ai dit non, on me prévoyait. En fait, ça a été très bien accepté. Oui, bien sûr, j'en remets, mais c'est sur le raisonnement, si vous voulez, qui aboutit à ça. En fait, ça n'est pas très différent de la question de l'Abaïa, qui s'est présentée cet automne et qui a assuré le lancement de mon livre, dont je ne vais rien dire contre. C'étaient mes agents provocateurs qui ont permis de faire ça. J'étais moi-même là avec une Abaïa et un hijab en faisant un rachet traîné par la police. Et qui, en fait, était un remake, si je puis m'exprimer ainsi, de ce qui s'est passé il y a 20 ans à l'occasion de l'affaire du voile islamique. Et j'étais membre, il y a 20 ans, de la commission Stajdi. J'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Et nous avions été réunis à l'initiative du président de la République d'alors, Jacques Chirac. Un certain nombre, justement, c'était un comité dit de sages, je ne sais pas si on était tous très sages, moi pas tellement, en fait, j'étais trop jeune pour être sage, mais qui s'efforçait de reconstituer une sorte de microcosme, si vous voulez, d'un peuple éclairé où il y avait à la fois des gens qui étaient spécialistes de tel ou tel sujet, des élus, des représentants du monde de l'entreprise, du monde du travail, etc. Une sorte d'échantillon, si je puis dire. Et pour nous poser le problème de ce qui avait été défini par le président, comme Chirac, comme des atteintes à la laïcité, comment les analyser et y réfléchir. Et donc, dans le cadre de l'école, ce que nous avions pris en compte, c'était le point suivant, l'école, et nous étions prononcés que sur l'école qui touche de l'argent de l'État, qu'elle soit l'école publique ou l'école privée sous contrat, c'est-à-dire le contribuable français étant contribuable d'une République laïque ne peut pas enfreindre dans ses principes et l'argent du contribuable ne peut pas aller à un établissement d'enseignement dans lesquels des signes ostentatoires ou des agissements ostentatoires d'une religiosité particulière rompraient le pacte de laïcité. Et c'est cela qui a été mis en œuvre, c'est la suggestion que nous avons faite. À l'époque, Laurent Wauquiez, qui n'était pas l'homme politique que vous connaissez aujourd'hui, mais qui était le conseiller d'État qui et moi-même avions concocté ça dans mon bureau à Sciences Po. Et donc, c'est ce qui avait été finalement retenu. C'était passé en loi, décret d'application, confirmé par le Conseil d'État et l'organisation des frères musulmans qui s'appelait à l'époque l'UOIF, qui était dans une logique de tester la capacité de l'État à réagir, puisque l'objectif c'était justement de réclamer une spécificité qui mettrait en pratique ce qu'on appelle dans le salafisme en arabe c'est-à-dire l'allégeance exclusive à la loi religieuse dans son aspect le plus rigoriste. Et c'est-à-dire le fait dans le charabia des traductions de se désavouer d'avec, disait-on autrefois, c'est-à-dire de se séparer, de construire un séparatisme, comme vous parlez le langage macronien, par rapport aux lois de la République considérées comme de simples lois de la mécréance qui n'avaient aucune valeur par rapport aux injonctions divines telles qu'elles étaient interprétées par eux. Et donc là on voyait bien en œuvre une stratégie qui prenait en otage l'école et les enfants pour éviter justement que les enfants originaires du monde musulman, comme ceux originaires de Menton, de Cannes ou de la Tchécoslovaquie comme l'était mon père, soient intégrées, creusées de la République française et au contraire maintiennent une différenciation. Il y a en ce moment ce tient, pas aujourd'hui parce que c'est samedi, mais a commencé la semaine dernière et pour encore 15 jours, le procès de l'affaire de Magnanville devant la scie spécialement constituée. Un procès particulièrement atroce puisque un policier et sa compagne ont été tués devant leur petit enfant. L'assassin a été abattu, neutralisé, mais on juge quelqu'un pour complicité. La cour dit ça, il met particulièrement à cœur parce que avant d'être neutralisé, l'assassin a lu une liste de gens qu'il fallait tuer en disant « Oui, mes frères, je vais mourir en martyr, vous devez faire la même chose que moi, tuer tous les mécréants et tous les journalistes et le premier d'entre eux, c'est Gilles Kepel. » Ce n'est rien contre les journalistes, il y en a dans cette salle, mais qu'au moins je subisse le martyr comme universitaire. C'est-à-dire que c'était quand même assez vexant. Et j'ai fait 17 mois sous protection, un essai attique épouvantable, mais ça c'est une autre histoire. Mais vous lirez tout ça dans « Prophète en son pays » si ça vous amuse. Et donc, qu'a déclaré l'accusé ? Il y a deux ou trois jours, dans l'interrogatoire, il a dit « Les lois de la République et la démocratie française sont totalement incompatibles avec ma vision de l'islam. Donc je veux surimposer mes propres lois, je veux me séparer, me désavouer d'avec elles. » Et ça c'est toute la logique, si vous voulez, qui aboutit au drame de Magnanville, de Charlie Hebdo, du camion de Nice, etc. Cannes n'est malheureusement pas non plus à l'abri de ce genre de filière cannoise, n'est pas négligeable, comme David le sait. Mais ce qui semble tout à fait contradictoire, la promenade des Anglais, Cannes, on ne pense pas à ça, mais c'est présent d'une certaine manière. C'était la première filière terroriste. Oui, c'est ça, derrière, c'est comme si c'était l'avers de quelque chose, je termine. Et donc, pourquoi je parle de ça ? Parce que, justement, quand nous sommes réunis dans le cadre de la commission Stasi, on a finalement réussi à mettre en œuvre un processus qui était fondé rationnellement, qui était fondé sur un examen très large du phénomène et qui a abouti à orienter une décision juridique que le Conseil d'État a validé. Et du reste, c'est le même raisonnement qui a été appliqué lorsque s'est présentée l'affaire de la Baia cette année. Vous voyez, donc, 20 ans après, à part qu'on a changé d'air, puis tout à l'heure, on nous a parlé de Tchad, GPT, 8, Z, je ne sais plus quoi, qui était terrifiant. Et donc, on est là-dedans. A l'époque, on avait en face de nous une organisation de type, vous avez parlé du marxisme, un peu, les frères musulmans étaient en relation un peu stalinienne, autoritaire, verticale, pyramidale, qui est aujourd'hui assez affaiblie. Paradoxalement, ils sont beaucoup plus forts en France et en Europe que dans les pays musulmans. Cet été, à Menton, pour parler de la Côte d'Azur, parce qu'on a décidé qu'on ne parlait que des Alpes-Maritimes, ça ne s'est pas le Var, on l'oublie. Et donc, je vois des, je ne parlais pas, des Saoudiennes en short et en crop top qui se prenaient en selfie. Je vais leur parler en arabe, c'est vraiment. Je dis, je m'attendais à vous voir en Abaïa, parce qu'il y avait derrière nous des exasures N et des convertis ou autres qui étaient à Abiyah, machin, avec le masque sanitaire. Je me fais la même remarque à Cannes. Voilà, le masque sanitaire et les lunettes de soleil énormes. Donc, est-ce que Ray-Ban et machin sont des vêtements, des signes ostentatoires ou par définition ? Je laisse le Conseil d'État trancher. Et elle me dit, ah, ne m'en parlez pas. Heureusement qu'on est débarrassé de ça. C'est fini. Nous, on peut vivre maintenant librement. Ce qui était assez ahurissant parce que l'Arabie saoudite était le pays qui auparavant avait impôté cette norme et qui maintenant, la va être. Donc, tout ça pour dire qu'il me semble que là, on a un exemple de fonctionnement. Mais dans d'autres cas, ça n'est pas ce qui s'est produit. Et il me semble que le débat à ce sujet entre quelqu'un qui est dans l'action et notamment parce qu'il y a les deux élections qui sont importantes. Je ne dis pas ça pour flatter David Lysnard ici présent, président de l'Association des maires de France, mais c'est maire et président de la République. Juste les mis dans ce sens là pour vous faire plaisir. Ou président de la République et maire. Le reste, c'est là que se prennent les décisions au quotidien. Et du reste, ce sont les maires qui lui ont appelé à la rescousse à la fin de la crise des Gilets jaunes, ce qui n'est pas tout à fait un hasard. Et là, précisément, on a un véritable enjeu qui est très important. C'est d'arriver à faire coïncider autant que possible l'état de la recherche, du savoir dans ce domaine comme dans bien d'autres, puisque c'est moins qu'ici, là, on parle de ce sujet-ci, avec la prise de décision, qui est quelque chose d'extrêmement difficile. Dans le débat précédent, on évoquait l'analyse, puis l'analysis, et puis, qu'est-ce qu'il disait ? Il rimait avec l'analysis, 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 l'analysis et l'analysis. Je ne sais plus où est l'œil. Et donc, en l'occurrence, il ne s'agit pas de paralyser l'action publique par la réflexion. Au contraire, il s'agit de créer un aller-retour qui soit aussi vertueux et efficient que possible, mais l'élu a des contraintes. Ne serait-ce que parce que, dans un certain nombre de cas, vous aviez très peu de monde qui vous disait ça. Mais quand vous avez un nombre significatif de gens qui veulent ça et qu'ils viennent vous dire « Monsieur le maire, vous êtes candidat aux prochaines élections », moi, j'ai 350 voix sûres. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec moi... Là, pour le coup, c'est très facile de résister parce que tous ceux qui ont fait de la politique en vrai, moi, dès que quelqu'un vient de me dire « J'ai X voix », je ne suis même pas sûr qu'il ait sa voix et qu'il ait celle de son mari ou de sa femme. Je me souviens « Bernard Beauchamp, mon prédécesseur en 2001 aux élections », on recevait des gens et il n'a jamais fait de politique. Il est arrivé du monde de l'entreprise. Moi, j'avais un peu d'expérience. Je suis un commerçant. Et je m'étais amusé à additionner les gens qui nous disaient qu'ils avaient des voix. Et à la fin, il y avait 3 200 000 habitants à Cannes. Donc, finalement, on arrive à résister. Mais je vois très bien ce que vous voulez dire. Et on voit très bien la pression, notamment en Seine-Saint-Denis, etc. Vous avez eu une organisation qui s'appelait, qui aujourd'hui s'est un peu planqué parce que c'est eux qui avaient relayé l'appel à assassiner Samuel Paty, qui s'appelait l'UAM 93, Union des Nations Musulmanes 93. C'était constitué, je connaissais bien le président, j'avais interviewé plusieurs fois, comme un lobby islamique qui, par exemple, à Aulnay-sous-Bois, avait fait élire le maire socialiste qui s'était engagé à leur donner les locaux d'une école désaffectée pour que ce soit l'école musulmane hors contrat. Une fois qu'il a été élu, il n'a pas tenu sa promesse. Du coup, ils ont fait élire son adversaire de droite après, qui était pourtant le président du syndicat, vous le connaissez certainement, le président du syndicat Alliance, qui n'était pas du tout sur cette ligne-là, mais qui, pour des raisons très basse, je n'ose pas dire bassement électorale, très simplement, est allé de leur côté. Bon, après, ils se sont, il n'a plus voulu parce qu'ils se sont discrédités eux-mêmes, mais ce sont des éléments. Je ne dis pas ça pour me moquer de l'élection. L'élection est la base de la démocratie, ce n'est pas ça. Mais ce sont évidemment des contraintes dont il y a mille contraintes dont il faut tenir compte. Entre le propos de l'intellectuel qui vit dans sa chambre et l'action, il y a justement toute une fluidité à construire. Et c'est ça le, c'est cet islamisme à bas bruit qui, en fait, est une idéologie et qui est bien plus difficile à combattre que le terrorisme, même si c'est difficile à entendre que le terrorisme dans sa manifestation, par définition, violente. Parce que il, c'est à Naren qui disait, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. La seule réponse qu'il a fait face à cette idée, elle n'est même pas judiciaire. Il y a une réponse judiciaire, policière, etc. face au terrorisme. Mais là, elle est spirituelle et elle renvoie au contenu de ce que l'on veut mettre dans notre civilisation. Et là, c'est un autre thème, mais c'est étourdissant et c'est profond. C'est-à-dire que la société d'hyperconsommation a quand même produit du vide. Le trop plein a produit du trop vide. Et c'est dans ce trop vide, les islamistes ne sont forts que parce qu'on est faibles. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et en réalité, c'est pas très difficile de résister. En réalité. Et comme face aux wokistes. Et pour revenir donc à cette idéologie islamiste et à l'idéologie wokiste. Alors, je pense que tout le monde ici sait ce que le wokisme, c'est un terme, dès qu'on l'emploie, ceux qui veulent, on est disqualifiés dans le débat. Enfin, on essaie de nous disqualifier dans le débat. On étudie d'extrême droite. Ou alors, on dit que c'est... Regardez, juste pour vous faire une idée de la façon dont réagissent de façon pavlovienne. Tiens, on parlait de science et de détournement de la science pavlov. Vous regardez sur le net. Première génération, ça marche. Et vous tapez Samuel Fitoussi, France Inter. Samuel Fitoussi, c'est un jeune chercheur qui a 25 ans. Il vient d'écrire un bouquin sur le wokisme dans les séries télé et les pubs. Et il est interrogé par trois dames de France Inter. Vous regardez, vous faites votre opinion et vous voyez d'abord le ricanement qui consiste à dénigrer. Puis ensuite, la condamnation, la sentence. Oui, mais il y a quand même Bolloré en France. Donc, le wokisme n'existe pas. Enfin, le sophisme est absolu. Et puis ensuite, à la fin, il y a l'énervement parce que le jeune homme reste très calme, très didactique, très brillant. Et il les démontre par l'argument et la recherche et la science. Il démontre scientifiquement que le wokisme existe et qu'il est un racisme en réalité, etc. Alors, ce qui est intéressant dans le et c'est votre propos qui m'y fait penser, c'est entre l'islamisme et le wokisme, il y a quand même un énorme point commun. C'est la détestation de la démocratie libérale. C'est leur point commun. C'est une détestation de la démocratie libérale que malheureusement, on pratique un peu trop en France aussi, d'ailleurs, et qui renvoie à la détestation de ce qui fonde une démocratie libérale, le savoir, la science, la raison critique que l'on doit au grec, la raison critique. Ensuite, il y a eu le droit romain, puis la culture judéo-chrétienne, les Lumières, bref. Mais la logique aristotélicienne. Aristote, il est condamné par les wok puisqu'il avait justifié l'esclavage. Mais il y a quelques anachronismes dans les jugements des wok, si vous voulez. Et qui est une forme du révisionnisme. Parce que quand on parle d'idéologie et de science, si on quitte le domaine des sciences dures, la biologie, etc., les mathématiques, si on va dans les sciences humaines, l'idéologie est toujours un révisionnisme de l'histoire et des sciences humaines tout le temps. C'est un révisionnisme. Et cette haine des démocraties libérales, on les retrouve dans le dénigrement de la science même, mais surtout à la fin, dans la perte de liberté. C'est-à-dire que ce soit le wokisme ou l'islamisme, et je vais revenir sur le wokisme, à la fin, c'est une destruction de la liberté qui, pour moi, est la valeur absolue. Je vous ai apporté quelques exemples. Je fais un petit florilège qui, je crois, démontre à la fois ce dénigrement de la science et qui, à la fin, s'est traduit en racisme d'affirmation de personnes qui appartiennent à la mouvance wokiste, éveillées, et qui font qu'en réalité, ce wokisme qui se voulait lutter contre les discriminations racistes devient un racisme et discriminatoire, devient une tyrannie. Comme il est holistique, il devient une totalitaire et devient une espèce de religion, mais sans ce qui est beau dans la religion. C'est-à-dire, dans la religion chrétienne, c'est-à-dire le pardon et l'espérance. Il y a zéro espérance. Alors Jean-François Bornstein le dit parfaitement bien. Il le décrit de façon plus extrêmement brillante. Mais écoutez ça. Qui a dit, je préfère, qui a écrit même dans un bouquin, je préfère les sorcières qui jettent des sorts aux gens qui construisent des EPR. Bravo, Sandrine Rousseau, vous avez gagné un bon point. Et je rappelle quand même que Sandrine Rousseau, elle est censée former des gamins, elle est prof. Elle est agrégée de sciences politiques. Elle est maître de conférences. C'est moi même que les professeurs. Donc moi, vous voyez, et ça, c'est l'irrationnel, c'est le rejet de la science. C'est typiquement le rejet de la science. Mais j'en ai noté d'autres. Qui a dit, je ne lis plus les livres des hommes, je ne regarde plus leurs films. Donc science et culture, c'est-à-dire qu'on s'attaque à la création, à la transcendance de la création. Donc je ne lis plus les livres des hommes, je ne regarde plus leurs films. Déjà qu'ils se posent la question de savoir si c'est un homme ou une femme. Je n'écoute plus leur musique. C'est con quand même, parce qu'il y a quand même des bons trucs. Les œuvres des hommes sont le prolongement du système. Il ne suffit pas de nous entraider. Il faut les éliminer. Qui a dit ça? Qui a écrit ça? C'est dans un livre. Bravo, Alice Coffin, dans le génie lesbien, grassé septembre 2020. Alors, qui a dit ou qui a écrit au planning? On sait que les hommes aussi peuvent être enceints. Campagne du planning familial avec vos impôts, mes chers amis et les mien aussi en août 2022. On a une prof de Sciences Po, enfin qui est une enseignante de la danse, qui a refusé d'appeler ses élèves danseurs leaders et followers, qui disaient pour danser le tango, c'est plutôt chouette qu'il y ait une diversité. Après moi, chacun vit son genre comme il n'entend tant qu'il n'en vient de personne. Moi, je suis un vrai libéral, donc il n'y a aucun problème là dessus. Mais elle a refusé de les appeler leaders et followers. Déjà, ses anglicismes sont absolument abominables. Et donc, elle a dû quitter l'institution. J'en ai plein, mais je les appelais hommes et femmes. C'est ça, surtout parce qu'il était reproché. Et vous avez quand même là, en janvier dernier au Canada, Josh Alexander a été exclu de son lycée. Il était prof pour avoir affirmé, je cite que le genre ne doit pas l'emporter sur la biologie. Il a été viré. Souvenez vous, au début du mois à Pau, le gynécologue qui a été victime d'un lynchage par des associations, alors que le type n'avait aucun racisme, aucune discrimination. Je pense, je ne le connais pas, mais peut-être que c'est un sombre raciste anti-trans. Il a bien tort et chacun vit comme il l'entend. Mais en l'occurrence, il disait non, vous n'êtes pas une femme car vous avez un pénis. Et il s'est pris, il se fait attaquer là dessus. Or, techniquement, un homme a un vagin et un homme a un pénis. C'est une réalité factuelle, biologique. Ce que je vous propose. Vous voulez que j'arrête parce que j'en ai toute une liste, mais des meilleurs que ça. L'Henri Rubelle, professeur de mathématiques au Brooklyn College, affirme que 2 plus 2 égale 4, plus le suprématisme du patriarcat blanc. Parce qu'il faut que vous sachiez, ça fait rigoler, sauf que les wokistes s'attaquent aux mathématiques qui est la science la plus pure, la plus abstraite, la moins genrée, la moins ce que vous voulez. Et que quand on s'attaque aux mathématiques, en réalité, on s'attaque à l'universalité de l'être humain. Les wokistes s'attaquent à l'universalisme républicain, s'attaquent à ce qui fait qu'un individu n'a pas à s'enfermer dans un élément de son identité. On peut être homme, on peut être femme, c'est une partie de l'identité. On peut être transgenre, c'est une partie de l'identité. On peut être gay ou être hétéro, c'est une partie de l'identité intime, privée. Et les wokistes, on peut être riche ou pauvre, on peut être vieux ou jeune, on peut être blanc ou noir. C'est une partie de l'identité. Quand ils transforment le nous en un nous identitariste, qui est une dictature, et il faut les combattre par les arguments, c'est absolument vital si on veut sauver notre liberté. Le temps file. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions de la salle. On va faire circuler la parole. Ça permettra bien sûr à nos intervenants de rebondir éventuellement sur vos questions, sur vos remarques. Il y a un micro qui circule. N'hésitez pas à vous identifier, à lever la main si vous voulez avoir la parole. Et on va vous donner un micro. Je vois que plusieurs mains se lèvent. On se croirait aux enchères, c'est formidable. Très bien. Monsieur, et ensuite... L'islamisme déteste la démocratie libérale, bien sûr, mais il n'y a pas que. Que faites-vous des systèmes en Chine, par exemple, pour ne citer qu'eux, ou en Iran ? Et malgré tout, la science existe et elle se développe. Alors, je réponds rapidement. Oui, notre propos n'avait aucune prétention exhaustive. Premier élément. Deuxième élément, dans l'attaque des démocraties libérales, il y a bien sûr tous les régimes illibéraux, et notamment des empires qui renaissent actuellement, et qui sont par définition extensifs et extensibles, dont la Chine. Là, sur l'Iran, l'Iran, me semble-t-il, est un régime patriarcal, d'ailleurs, islamique, en pleine idéologie. La Chine est un régime communiste, mais qui se concilie très bien avec le capitalisme en termes de fonds de production. Je ne pense pas que l'Iran soit un modèle absolu, alors que c'est un grand peuple qui avait une grande science. C'est un très grand peuple, et l'Iran rebondira, la culture perséenne est immense, mais qui est extrêmement pointue sur le plan scientifique. La Chine, aujourd'hui, elle a mangé son pain blanc scientifique, moi j'en suis absolument convaincu, avec un système très... c'est une grande puissance, qui va être de plus en plus une grande puissance, mais je crois qu'elle sera, comme l'Union soviétique, à un moment donné, face à une opposition entre son côté dictatorial dur et la recherche scientifique. La Chine, aujourd'hui, bénéficie des wokistes, c'est-à-dire que des chercheurs sont persécutés aux Etats-Unis par les wokistes, et certains sont partis en Chine. Donc c'est l'avantage de la Chine, si on regarde la Chine. Mais à un moment donné, ne pas laisser la liberté de science, je pense que ça la limitera, mais je ne suis pas Nostradamus, et moi je suis un praticien, peut-être que je me plante royalement, et entre-temps, peut-être qu'ils auront reconquis le monde. Le wokisme a un gros atout par rapport au communisme, parce que souvent on vous dit, écoutez, dans nos jeunesses, il y a eu le maoïsme, etc., et puis finalement, on pensait que c'était inéluctable, puis on en est sortis. C'est un argument que j'entends. Et moi, je ne suis pas du tout pessimiste, je pense que la France a écrit une tribune qui a été publiée dans l'opinion jeudi, qui s'appelle Inwocuptible, je pense qu'on a tout pour être les Inwocuptibles de l'Occident. Il me semble que, si je puis intervenir à ce propos, en fait, le wok se construit, se base sur ce qu'ils appellent la déconstruction des méta-récits. Qu'est-ce que c'est qu'un méta-récit ? C'est un savoir qui produit du pouvoir. Alors on déconstruit la démocratie, qui est en fait une fallocratie, etc. Mais il s'arrête, il n'y a pas de déconstruction wok du système du Parti communiste chinois. Et il n'y a aucune déconstruction wok, par exemple, de la pensée islamique radicale. En vertu de l'intersectionnalité. Voilà, entre autres choses, mais parce que c'est également une idéologie qui fonctionne à l'intérieur de la pensée occidentale. Et ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que c'est basé sur ce qu'on appelle aux Etats-Unis la French Theory, c'est-à-dire c'est l'exportation de Foucault, de Deleuze, de Derrida et autres déconstructionnistes, un peu plus âgé, mais simplifié, traduit en anglais, on espérait que ça allait apporter la peste aux Etats-Unis et les détruire. Et ils nous l'ont renvoyé, repacketisé, un packaging, si j'ose dire, pour grande consommation. Et nous l'avons reçu. D'une certaine manière, c'est le retour à l'envoyeur de ce que notre pensée critique, d'une certaine manière, avait construit dans les années 1970. Mais ce qui est important, c'est de voir que c'est quelque chose qui fonctionne à l'intérieur. Ça a l'air ridicule dans une salle, disons, où les cheveux gris dominent. Mais aujourd'hui, à l'université, dans un amphi, tenir ce propos nous aurait valu des huées. Et moi-même, j'ai été interdit d'enseignement à Sciences Po, où je tenais des amphi toute ma vie remplies, parce que les sujets intéressaient. Et à l'école normale supérieure, on m'a poussé dehors, pour mettre à ma place des enseignements décoloniaux, et sur le Global South, parce que tout se pense en anglais. Quand j'étais jeune, c'était la langue de l'impérialisme américain. Et même si ma mère était professeure d'anglais, aujourd'hui, tout ça est pensé sans aucune distanciation critique. C'est un enjeu qui, je crois, est très important. Je ne peux pas m'inscrire en faux contre vous, puisque le dernier chapitre de ce livre s'appelle « Du walk au djihadisme d'atmosphère ». Mais nous avons d'autres questions à prendre. On va prendre la question de monsieur, et je vous permets ainsi de rebondir et de poursuivre. D'accord, pas cinq minutes. Il ne reste que trois minutes. Oui, juste une petite réflexion par rapport à savoir versus connaissance. Je pense à cette phrase de Talleyrand qui disait « Le savoir et la connaissance ne s'imposeront jamais par rapport à l'idéologie ». Et je fais référence à la médecine, en particulier sur une discipline qui est l'enco-immunologie, où on a vraiment des théories qui sont extraordinairement performantes et pertinentes d'un point de vue cartésien, et qui se trouvent aujourd'hui confrontées à des idéologies iconoclastes complètes par rapport à cette même médecine. Et je lisais tout à l'heure l'introduction de Michel Onfray, qui préconisait que finalement, c'était aux politiques d'absorber le maximum de cette matière et de cette connaissance, pour ensuite essayer de la faire passer sur le peuple, en l'occurrence. Donc, David, tu as du taf à faire. Merci de ce que tu as à faire. Je veux dire qu'on ne n'est pas politique, on le devient. Je fais du Simone de Beauvoir adapté aux politiques, et que je ne suis qu'un citoyen élu. Donc, je n'ai pas la science infuse. Mais c'est très vrai, parce que, et ça renvoie à la question, c'est-à-dire que si la médecine elle-même occidentale devient encombrée de wokisme, les systèmes, c'est la loi des avantages comparatifs de David Ricardo en économie. C'est-à-dire que la science, les scientifiques vont aller là où ils ont le plus de liberté d'expression. Donc, si aujourd'hui, on a un wokisme tellement puissant, dans le milieu universitaire, notamment américain, alors je ne suis pas tout à fait d'accord sur le bon rang de la French théorie. C'est quand même, ça s'est développé de manière incroyable. Que je sois viré sur la pression des wokistes, il ne me reste plus qu'un an à faire, mais c'est quand même énorme. Donc, la Chine continuera à produire de la science et prendra de l'avance si les scientifiques sont plus libres que chez nous. Moi, je crois que l'élément fondamental, c'est la liberté. C'est peut-être une idéologie, d'ailleurs. Mais c'est la liberté qui préfigure, qui permet à terme. Donc, aujourd'hui, il y a compétition entre systèmes. Il faut que les États-Unis se réveillent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Et je voudrais terminer sur le capitalisme et le wokisme. Pour terminer, à la différence du maoïsme, je voulais revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le communisme, à l'époque, il avait un avantage sur le wokisme, c'est qu'il avait des États qui le produisaient et qui le finançaient. C'était l'Union soviétique qui en était l'État central, si je puis dire. Et moi, mon père, qui était petit commerçant, etc., il me disait que l'Ipapif Gadget, c'est un truc de coco. Parce que c'était financé par le Parti communiste. Donc, ça, c'était un avantage du communisme. Le gros avantage du wokisme, c'est qu'il a, de façon plus ou moins volontaire, il a imbibé les grandes entreprises. Vous n'imaginez pas, alors ça paraît surréaliste dans une PME, dans la réalité de nos boîtes au quotidien, mais vous n'imaginez pas le nombre de formations débiles dans les grandes entreprises. Et très bien rémunérées. Je vais peut-être me mettre à ça, comme j'ai plus de carrière universitaire, je vais peut-être faire ça. Dans les médias, dans les grosses boîtes, l'écriture inclusive. Tout est en écriture inclusive, ce qui est lait, ce qui est excluant d'ailleurs, tellement c'est moche. Et donc, il y a une force, il y a une puissance du capitalisme, et c'est quand même la plus grande force du monde contemporain, d'un certain point de vue, avec le wokisme. Et c'est ce qui fait que l'Occident est détesté dans plein de pays, d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs un des atouts de Poutine dans les relations internationales. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et pour terminer là-dessus, il y a des motifs d'espoir. Le motif d'espoir, c'est Disney. Disney est devenu complètement wokiste. Donc, Disney, ils ont mis des alertes, quand vous regardez les Aristochats, ça peut heurter des minorités. On se demande bien lesquelles, quoi. Celles des Labrador, je ne sais pas. C'est les Aristochats, quoi. Et ils refont un remake de Blanche-Neige. J'adore cette histoire, je termine là-dessus. Donc, j'ai eu le dernier truc. Donc, Blanche-Neige, ils refont Blanche-Neige. Et puis, au début, il y a un gars qui est responsable de ça. Donc, le pauvre, il parle dans tous les médias. Je n'arrête pas de lire ce qu'il produit. Donc, il justifie le wokisme de Disney. Et il dit, finalement, Blanche-Neige, elle ne sera pas blanche. D'accord ? Et puis, elle ne sera pas vraiment genrée. Et surtout, ce ne sera pas un prince charmant qui l'embrassera parce que c'est un acte non consenti qui est un signe de la domination patriarcale. Oui, mais vous rigolez, mais c'est des millions de dollars qui sont investis là-dedans. Et donc, au lieu de voir l'allégorie de l'amour, l'universalité de l'amour, vous voyez ? Et ensuite, ils vont plus loin parce qu'il y a des nains. Donc, ils ont saisi la guilde des nains. Et donc, ils ont décidé, écoutez, après avoir discuté avec la guilde des nains aux Etats-Unis, tout ce que je vous dis est véridique. Vous pouvez le vérifier tout de suite. Donc, on ne parlera plus de nains, on ne parlera plus de personnes de petite taille. Ce seront des créatures magiques. Donc, on en était restés là. Et puis là, la semaine dernière, il y a une autre guilde des nains qui a dit, maintenant, il y en a ras-le-bol du wokisme et tout ça parce qu'on n'a plus de rôle. On ne peut plus trouver de rôle d'acteur de petite taille. Non, mais vous voyez la folie. Et ce qui me rend optimiste, c'est que je pense qu'il y a une telle apologie de la pureté. C'est tellement dictatorial. C'est tellement qu'à un moment donné, ce ne sera jamais assez pur. Et ça se retrouve d'ailleurs économiquement. Netflix se plonge. Et Disney, qui était la marque préférée sur la planète, est devenue dans les dix marques les plus détestées de la planète. Et vous avez vu récemment l'évolution de la jurisprudence de la Cour suprême aux Etats-Unis. Et pas parce qu'ils ont été nommés par Trump, etc. Il y a peut-être un peu de ça, mais ça ne renvoie pas à la matrice juridique. Parce que les Asiatiques, qui étaient des immigrés très pauvres, ont des meilleurs résultats dans l'université américaine. Et ensuite, ils ont des meilleurs revenus. Et ils en avaient assez. Du coup, ils se sont retrouvés pénalisés par la discrimination positive. Alors qu'ils étaient immigrés récents, pauvres. Et donc, ils ont engagé une procédure juridique qui a abouti. Donc, il y a des choses qui se passent aux Etats-Unis qui sont assez intéressantes et qui revont vers l'universalisme républicain. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vraiment l'universalisme républicain qui est en jeu aujourd'hui. C'est-à-dire cette capacité de l'individu de se mettre un peu de côté de son identité individuelle pour... Et c'est ce qui est prodigieux dans la pensée française, dans la pensée de la démocratie libérale, d'ailleurs. David Litzner, merci. Gilles Kepel, merci. Je rappelle la sortie de votre livre « Prophète en son pays » aux éditions de l'Observatoire qui, il y a quelques semaines, oui, 45 minutes, ça passe extrêmement vite et encore, vous n'étiez que deux. Ces livres sont en vente. Je vous remercie à tous d'avoir participé avec vos questions, vos remarques à cette conférence. Et je vous invite à rester puisque maintenant, vous avez rendez-vous avec la philosophe Monique Kantosperberg pour une intervention également de quelques minutes. Merci. Mesdames, messieurs, comme habituellement, vous allez pouvoir retrouver nos conférenciers qui sont auteurs à l'espace dédicace situé au fond du palais des congrès. Je vous invite à rester dans la salle, effectivement, car nous accueillons dans quelques secondes maintenant la conférence de Monique Kantosperberg, philosophe, directrice de recherche au CNRS et présidente de Génération Libre. Le temps d'ajuster le plateau et nous accueillerons Monique Kantosperberg. Merci. 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 Mesdames, messieurs, dans quelques secondes, vous pourrez retrouver David Diznar et Gilles Kepel au sein de l'espace dédicace situé au fond de la salle. Merci. 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 Mesdames, messieurs, si vous souhaitez poursuivre les échanges avec M. David Diznar, je vous invite à vous rendre directement à l'espace vente de livres dédicaces au fond du palais des congrès. il y sera dans quelques secondes maintenant. Merci. 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 Vous avez également présidé la fondation de l'université de recherche Paris Sciences et Lettres. Vous êtes l'auteur d'une oeuvre abondante de philosophie politique, de philosophie morale, aussi qui a remis au coeur de la réflexion de nos contemporains un certain nombre de catégories de la philosophie morale. On peut citer entre autres ouvrages dans votre abondante bibliographie, les paradoxes de la connaissance, les règles de la liberté, éthique grecque, la guerre juste, les hommes et leurs récits et dernièrement un livre qui doit être lu par le ministre de l'éducation nationale, une école qui peut mieux faire qui est paru en 2022 donc avant l'arrivée de Gabriel Attal. On vous cède la parole et ensuite vous aurez l'occasion chers amis de poser toutes vos questions à notre conférencière à l'issue de sa conférence. Chère Monique, bonne conférence. Bonjour à tous. Aucun titre n'était indiqué sous mon nom dans le programme. Alors je vous propose quelques réflexions sur les liens entre savoir, pouvoir et démocratie puisque c'était le thème de cette réunion. Je vais ouvrir des perspectives, essayer d'apporter quelques réponses ou quelques esquisses de réponses aux questions que j'aurais posées. Ce qui m'intéresse c'est de savoir si la démocratie résistera ou bien si elle pourra s'adapter à ce qu'est devenu le savoir, à sa réalité actuelle. Et j'entends savoir au sens très large, c'est à dire éducation, connaissance, rationalité, normes communes en matière d'expression, accès à l'information. Il ne s'agit pas de savoir académique, il s'agit de toutes les formes de connaissances ou d'information. Parce que tout ce que je viens de citer a été, au cours des trois dernières décennies, considérablement transformé en raison de mutations technologiques, culturelles et même économiques. Par exemple, les réseaux sociaux, les évolutions des médias traditionnels, les algorithmes, l'intelligence artificielle, en particulier l'intelligence artificielle générative dont on a parlé tout à l'heure, modifient le savoir. Il est probable que déjà nous n'apprenons plus de la même façon, nous ne nous informons plus de la même façon qu'autrefois. Il est probable qu'à l'avenir, on ne débattra plus de la même façon, on n'écrira plus de la même façon, on n'analysera plus, on ne prédira plus, et même l'échange d'idées risque d'être fortement altérée. Et cette évolution touche aussi le pouvoir. Le pouvoir, dans sa définition, s'est considérablement élargi. Le pouvoir, autrefois, était fondé, évidemment, sur l'élection, pour le pouvoir politique, dans un État démocratique, sur l'expertise, sur la position, éventuellement sur l'argent. Aujourd'hui, il est largement fondé également, en plus, sur l'influence, sur la visibilité en ligne, sur la performance, sur la capacité de mobilisation, sur la capacité aussi de rassembler autour de soi un large groupe et parfois une meute. Ça a toujours été la face cachée du pouvoir. Mais aujourd'hui, elle est véritablement explicite et surtout, elle est l'objet visé par les développements technologiques, l'utilisation des réseaux, l'utilisation intelligente, des réseaux sociaux, par exemple. Eh bien, c'est la manière de donner le maximum de visibilité, même disproportionnée par rapport à l'intérêt du message qui bénéficie de cette visibilité. Donc, la question qui me paraît aujourd'hui importante pour notre avenir politique, en tout cas, c'est quels effets ces mutations du savoir, ces mutations du pouvoir auront sur la démocratie ? Par démocratie, bien sûr, j'entends, au sens classique, l'incarnation de la souveraineté dans le peuple, avec l'idée que chaque citoyen est par une partie de la souveraineté. Il participe à la décision politique et d'ailleurs, c'est cette participation civique de l'ensemble de la population qui rend la décision politique légitime. Dans notre régime, la démocratie va évidemment de pair avec un ensemble de normes, de bons fonctionnements, de procédures également, participation active des citoyens, engagement dans la recherche de l'intérêt commun, respect du droit des minorités, respect aussi des légitimités politiques locales. Et vous voyez que ces quelques traits montrent l'importance du savoir. Par exemple, la recherche de l'intérêt commun se fait au terme d'une délibération collective qui se tient à l'Assemblée et qui se tient dans toutes les instances qui décident du destin d'un groupe, que ce soit à l'échelle d'une commune ou à l'échelle de la nation. De même, dans le caractère représentatif de notre démocratie, le savoir est directement engagé. Qu'est-ce que la démocratie représentative ? C'est une démocratie qui est appuyée sur le parlementarisme, le parlementarisme, c'est-à-dire l'ensemble des représentants du peuple. Parce que dans notre régime, les députés, par exemple, et les sénateurs aussi, même s'ils sont élus selon un autre type de suffrage, représentent le peuple. Ils ne sont pas les mandataires du pouvoir expédiés dans les différentes collectivités territoriales. Ils sont véritablement les représentants du peuple, c'est-à-dire qu'ils permettent d'articuler l'aspect particulier du savoir propre à une région, à une commune, à un département, avec la recherche d'un intérêt universel, d'un intérêt public qui soit beaucoup plus large. Et cela seul implique à plusieurs degrés le savoir, dans le fait de remonter des informations. Le rôle du député, le rôle du représentant, c'est de porter plus haut que sa commune, plus haut que son département, ou que sa circonscription, ce qu'il a observé sur le terrain, ce qu'il a entendu lors des réunions avec ses concitoyens. Mais le savoir, on est aussi impliqué dans la délibération collective qui se mène à l'Assemblée. Et bien sûr, le savoir est impliqué dans la connaissance, la prédiction, l'étude des conséquences possibles, des connaissances éventuelles qu'auront les décisions politiques. Donc là encore, le savoir est véritablement au cœur de l'exercice démocratique. De plus, comme vous le savez, notre démocratie n'est pas simplement représentative, elle est aussi libérale, ce qui signifie qu'elle exige des contre-pouvoirs, des autorités indépendantes, une presse indépendante, et d'autres entités légitimes qui contribuent à la formation de la décision politique. Or, là encore, la presse, la démocratie n'est libérale que si la presse est indépendante, c'est-à-dire si la presse a accès à un vaste ensemble d'informations, et pas simplement aux informations qui sont recommandées par le pouvoir politique ou qui sont rendues visibles ou accessibles en fonction de décisions particulières. Donc notre démocratie est véritablement fondée sur le savoir, donc un savoir multiforme qui va de l'information à la délibération, à la prédiction, et évidemment cette démocratie ne peut être que sujette, elle aussi, à une transformation radicale en fonction des mutations qui touchent le savoir et qui touchent le pouvoir. Alors pour nous, qui vivons en démocratie depuis plus de deux siècles, avec quelques intermittences, il va de soi que la première caractéristique d'une démocratie, c'est que le savoir soit largement accessible. Mais ce n'est le cas que depuis peu. Dans l'Antiquité, par exemple, et même jusqu'à une période relativement récente, le savoir était bien source de pouvoir. Mais dans la plupart des cas, ce savoir était capté par une petite partie de la population, et en particulier par cette partie de la population qui exerçait le plus grand pouvoir, en particulier le pouvoir politique. C'est le cas, par exemple, alors là je me réfère à un auteur de Prédilection, qui est le premier auteur, le premier philosophe qui se soit intéressé à la politique, et qui est resté d'ailleurs d'une très grande pertinence pour aujourd'hui. Platon nous explique, dans le livre V de la République et dans le livre VI, que les seuls qui soient habilités à gouverner la cité, c'est-à-dire à détenir la totalité du pouvoir politique, sont, il les appelle les philosophes, mais sont surtout ceux qui possèdent un savoir, un savoir qu'ils sont les seuls à posséder. Et Platon va même jusqu'à identifier ce qu'est ce savoir. Alors on pourrait dire, mais ça c'est l'oligarchie fondée sur le savoir, c'est-à-dire un petit nombre de gouvernants légitimés par le savoir, portés à l'extrême. Mais, Platon ajoute, attention, le seul pouvoir dont disposent ces gouvernants, c'est un pouvoir scientifique et politique. Ils n'en possèdent aucun autre. Ils n'ont aucun moyen financier. Ils doivent être nourris chaque soir par les autres citoyens. Ils n'ont aucun pouvoir économique. Ils n'ont aucun pouvoir militaire. Ils n'ont même pas le droit de se marier et d'avoir des enfants. Ils n'ont rien de propre, de privé, de particulier. Ils sont entièrement dévoués à l'universel politique. Évidemment, c'est un cas, c'est une expérience de pensée. C'est totalement impraticable dans la vie réelle. Alors on peut se demander, est-ce que Platon nous donne l'idéal de la concentration du savoir comme fondement de la politique, ou est-ce qu'il essaie de nous montrer, par un exemple de ce type, que c'est impossible, que ça ne peut pas marcher, ce modèle-là ? J'ajoute que, évidemment, les femmes comme les hommes sont susceptibles d'accéder à ce poste suprême. Platon ne fait aucune différence. Pour peu que le savoir soit possédé. Donc ce cas extrême, évidemment, n'était pas le cas ordinaire. Dans la plupart des oligarchies antiques, le savoir était possédé par un petit groupe d'individus, les scribes, les sachants, qui, en général, avaient un accès particulier à un texte sacré, un texte difficile, dans des populations très largement analfabètes. C'est vraiment l'introduction de la civilisation urbaine et sa généralisation qui a changé ce modèle. Et cette possession du pouvoir politique sur la base du savoir a, dans l'Antiquité, illustré ce qu'était le modèle oligarchique du pouvoir. Alors, oligarchique, cela vient d'un terme grec, oligos, un adjectif qui signifie tout petit, petit, c'est-à-dire le pouvoir concentré dans un petit nombre d'individus. Alors, la chose la plus étrange, c'est que ce concept d'oligarchie, qui est l'opposé de démocratie, puisque démocratie, c'est le pouvoir au peuple, démos, comme cela a été rappelé tout à l'heure, l'oligarchie, c'est le pouvoir au petit nombre. Ce concept d'oligarchie, qui était un concept clé de la philosophie politique antique, pour désigner donc un type de régime où un petit groupe détenait la totalité du pouvoir politique et le détenait de façon à servir exclusivement ses intérêts et le plus souvent protégé par l'usage de la force, et bien ce concept a été repris au début du XXe siècle. Il a retrouvé une nouvelle jeunesse, si l'on peut dire, dans un contexte assez différent, non plus avec un sens politique, mais avec un sens sociologique. C'est à la suite de nombreux travaux sur la théorie des élites qui ont été menées, donc, au début du XXe siècle, où le concept d'oligarchie a servi à définir non plus un mode de gouvernement, mais un type d'organisation sociale où une ressource de pouvoir extrêmement importante se trouve détenue de façon quasi exclusive par un petit groupe d'individus qui, de ce fait, exerce une influence considérable. Mais le plus extraordinaire dans ces travaux, c'est de remarquer que ce type d'organisation est parfaitement compatible avec la démocratie et la détention de cette ressource de pouvoir concentrée sur un petit nombre d'individus n'a plus à être défendue par les armes. Donc, ce sont des oligarchies désarmées, contrairement aux oligarchies antiques, parce que, d'une certaine façon, la possession de ce pouvoir est protégée par des règles communes qui n'ont pas été définies dans le but de défendre les intérêts particuliers de ce petit groupe. Alors, évidemment, on se dit, mais de quoi s'agit-il ? Quelles sont ces ressources de pouvoir ? Eh bien, évidemment, la ressource de pouvoir qui arrive au premier plan, c'est, évidemment, l'argent. Parce que, dans un État démocratique, et là, on fait l'hypothèse que les oligarchies civiles existent en démocratie, dans un État démocratique, toutes les autres ressources de pouvoir ont vocation à se disperser. C'est-à-dire, pour finir, à être accessible à l'ensemble de la population. Puisque ce qui définit une démocratie, c'est la possibilité, précisément, d'accéder, parce qu'on est un citoyen, d'avoir des droits égaux pour accéder, en tout cas, au pouvoir politique et à d'autres formes de pouvoir. Alors, je laisse de côté la question de savoir si l'argent est à l'origine d'oligarchie civile ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est de reprendre ce modèle et de me demander, en tout cas avec vous, ce qu'il en est du savoir. Est-ce que le savoir, aujourd'hui, pourrait être à la base d'une oligarchie à l'intérieur de nos démocraties ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'on peut dire que le savoir est détenu par un petit groupe ? En tout cas, que le savoir, dans notre société, aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, a une existence sociale et politique qui pose des problèmes à la démocratie ou qui n'est plus en phase avec la vocation initiale de la démocratie, surtout de la démocratie républicaine qui est la nôtre, de garantir l'accès au savoir au plus grand nombre d'individus. J'insiste sur ce fait parce que notre modèle démocratique est un modèle républicain et il est particulièrement manifeste au moment où la Troisième République a été mise en place, en tout cas dans le domaine, par exemple, éducatif, ça a pris une dizaine ou une vingtaine d'années. Les initiateurs de ce mouvement-là, Jules Ferry et Aléon Bourgeois, ont tous insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas de barrière d'accès, que tous les enfants seraient éduqués, éducation obligatoire, et que l'accès à l'université serait possible pour tous les bacheliers, quels qu'ils soient, quel que soit leur sexe, quelles que soient leurs origines sociales ou même leurs origines ethniques. Enfin, la question se posait évidemment beaucoup moins avant. D'ailleurs, je vous donnerai un exemple assez amusant, mais qui est issu de l'expérience que j'ai eue quand je dirigeais l'école normale supérieure, mais qui est très significatif. Donc l'école normale supérieure, vous le savez, a été créée, sans doute, a été créée en 1794, par les conventionnels, en an 3 de la Révolution, et en 1881 a été créée une école normale supérieure de jeunes filles. En 1884 a été créée une agrégation pour les jeunes filles. Mais évidemment, l'école normale supérieure de jeunes filles n'avait pas du tout les mêmes ambitions intellectuelles et les mêmes ambitions scientifiques que l'école normale des garçons, qui était à l'époque située rue de Julm, dans le 5e arrondissement. Les choses ont persisté, comme ça, deux décennies, et en 1910, une jeune femme, Claire Rivière, s'est présentée dans la salle d'examen, la salle de concours, pour le concours des garçons. Évidemment, ça a provoqué un certain émoi, comme rien ne semblait justifier qu'on lui ait interdit l'accès à la salle d'examen. Elle a composé, comme les garçons, et elle a été reçue parmi les premières. C'était dans un concours science, parmi les garçons. Elle était la seule et la première femme qui ait tenté cette aventure, qui ait franchi ce mur que nul n'avait osé franchir jusque-là. Donc, les responsables, l'administration de l'époque, a consulté les textes et a constaté, système républicain oblige, que rien, dans la réglementation du concours, qui remontait à 1904, rien n'empêchait à une femme de se présenter au concours et de le réussir. Et c'est ainsi que, jusqu'en 1940, pendant les années qui ont suivi, plusieurs jeunes femmes, bien qu'il y ait eu une école normale de jeunes filles, plusieurs jeunes femmes se sont présentées au concours d'entrée à l'école normale supérieure de la Rue Dume, surtout des scientifiques. En 1928, la première littéraire qui se soit présentée et qui a été très brillamment reçue était Simone Veil et quelques années après, celle qui allait devenir Jacqueline de Rouigny. C'est uniquement en 1940, alors que la France était sous un autre type de régime, que cette possibilité a été supprimée et que les jeunes filles n'ont plus eu le droit de se présenter au concours de la Rue Dume. Cet exemple est assez caractéristique parce que, pour moi, il concrétise tout ce qu'il y a de caractéristiques dans notre système républicain. Refus des privilèges et ambition d'émancipation pour l'éducation et pour la culture. Et ça, c'est d'une certaine manière un cas unique dans le monde occidental. N'oubliez pas qu'aux Etats-Unis, dans certains Etats américains, pas dans tous, bien sûr, mais dans certains Etats américains, il y avait des quotas d'admission pour les minorités, en particulier les personnes de couleur et les juifs jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Nous n'avons eu, nous, dans notre accès à l'éducation, aucune espèce de discrimination objective de ce type. Et autant se passer de discrimination peut permettre de comprendre le séparatisme qui s'est emparé de l'université, la revendication identitariste qui s'est développée dans l'université par des communautés qui avaient été elles-mêmes objets de quotas, enfin, certaines de ces communautés, nous n'avons rien de tel en France, nous n'avons aucune histoire équivalente. C'est vraiment tout à fait étrange que ce phénomène ait été récemment exporté chez nous, alors qu'il ne se rattache à aucun passé qui pourrait donner une clé d'explication. Toujours est-il que, d'une certaine façon, nous pouvons considérer aujourd'hui que, dans notre pays, la démocratisation du savoir a été extraordinairement réussie. Tous les élèves sont scolarisés, l'université est ouverte à tout détenteur du baccalauréat, encore une fois, l'éducation est gratuite, est obligatoire, et cela a résisté à une augmentation considérable du nombre d'étudiants. Pour vous donner une idée des chiffres en cause, je vous rappellerai que la grande vague d'arrivée des étudiants dans l'enseignement supérieur s'est produite entre 1970 et 1990, où on n'est pas passé, en même pas 10 ans, de 850 000 étudiants à 1 700 000. Donc, il y a un choc considérable à absorber. Aujourd'hui, il y a presque 3 millions d'étudiants. Cette démocratisation a eu lieu et avec un succès apparent. J'insiste sur le terme apparent, parce qu'évidemment, lorsqu'on entre dans le détail et dans le cœur des choses, la situation n'est pas aussi réjouissante. Il y a incontestablement eu une extraordinaire démocratisation de l'accès, de l'accès à l'école, de l'accès à l'université, mais y a-t-il eu démocratisation de la réussite, de la réussite scolaire et de la possibilité de construire un parcours scolaire après l'école ou de construire un parcours universitaire après l'école ou un parcours professionnel après l'université. La question se pose. Paraîtront au mois de décembre les résultats de l'enquête PISA sur l'année 2022. Les précédentes enquêtes montraient une baisse de niveau généralisée dans l'école française, mais surtout un accroissement des inégalités, c'est-à-dire les élèves issus de milieux favorisés réussissent de mieux en mieux les élèves issus de milieux défavorisés de moins en moins bien. Le récent rapport Paris-il-il y a 15 jours de France-sette-stratégie établit que le seul prédicteur du destin scolaire d'un enfant et le quartier où il est scolarisé et le milieu socio-économique de ses parents. On a affaire à une forme d'assignation en résidence comme le dit le président de la République qui est quand même extrêmement inquiétant et qui nous ramène à un contexte qui est celui de 1862 quand Victor Hugo écrit la préface des misérables en parlant d'une damnation sociale à laquelle on ne peut rien. Dans l'enseignement supérieur le tableau n'est pas plus réjouissant. 60% des étudiants qui entrent dans l'enseignement supérieur n'obtiendront pas leur licence au bout de trois ans. Et les filières dites d'élite qui rassemblent 5% des étudiants c'est-à-dire essentiellement les filières les plus sélectives sont de plus en plus concentrées sur un milieu socio-économique caractérisé. Le nombre de boursiers a considérablement diminué dans les 10 plus grandes écoles françaises. Il était en moyenne de 19% en 1970 et il est de quelques pourcents aujourd'hui. Les choses s'améliorent un petit peu ces dernières années mais on a devant soi un tableau qui suscite l'inquiétude est-ce que cette démocratisation est véritablement réussie ? Et pourquoi a-t-elle échoué ? Ce constat est d'autant plus préoccupant que d'une certaine façon nous sommes dans une société où l'accès au savoir est beaucoup plus favorisé. Il est extrêmement facile aujourd'hui d'obtenir des informations. Ce n'était pas le cas dans les années 50 ou dans les années 60. Il est extrêmement facile aujourd'hui de pouvoir discuter, d'avoir des lieux de discussions en famille avec ses pères, même avec des adultes. Il y a une grande diversité dans la population étudiante. Il n'y avait pas l'homogénéité entre les étudiants du début du XXe siècle. Par exemple, songez qu'en 1900, il n'y avait que quelques dizaines de milliers d'étudiants à l'université qui tous partageaient les mêmes références culturelles, avaient en général fait une très bonne scolarité au lycée. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de diversité, ce qui est tout de même une incitation à pouvoir enrichir ses points de vue et diversifier donc son expérience. De plus, le savoir est beaucoup plus ouvert qu'il y a quelques décennies. On est beaucoup plus soucieux de prendre des exemples, de confronter les enseignements à des situations concrètes. La pédagogie est beaucoup plus illustrative. Et nous sommes dans une société qui, encore une fois, pour prendre un terme technique, plus faillibiliste, c'est-à-dire une société qui encourage la discussion collective, qui, évidemment, la liberté d'expression est protégée par la loi, ou la liberté de presse est tout de même très large. Une société dynamique qui met en avant la discussion, l'échange, le progrès scientifique comme condition du perfectionnement collectif. et surtout une société qui prône l'égalité des points de vue. Chacun a quelque chose d'intéressant à dire, quel que soit son point de vue, son expérience. Tout ça, ce sont des recommandations, des constats, des valeurs qui font le fond commun de nos discussions collectives et qui devraient être extrêmement favorables à une sorte de mise en mouvement, de véritable appropriation des savoirs, appropriation des informations par l'ensemble de la société. Or, j'ai donné jusqu'à présent suffisamment de faits pour montrer que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, que se passe-t-il ? Eh bien, dans notre société, évidemment, toutes les forces que je viens de rappeler sont à l'œuvre, mais il y en a aussi d'autres et beaucoup ont déjà été évoqués lors de l'échange précédent. D'abord, le fait que, bien sûr, la liberté d'expression, la capacité encouragée par la loi, enfin, encouragée, en tout cas, soutenue par la loi, puisque aujourd'hui, au début du XXIe siècle, la liberté d'expression, qui a été pendant des décennies menacée par les pouvoirs politiques ou religieux, est aujourd'hui, au contraire, défendue par l'État, défendue par la loi. Et les menaces sur la liberté d'expression viendraient plutôt des pressions sociales, une sorte de volonté de certains groupes sociaux d'imposer leur vue à tous les autres. On a beaucoup parlé du wokisme, alors je ne reviendrai pas là-dessus, mais que se passe-t-il avec le wokisme ? Eh bien, on a un mouvement à l'origine qui pouvait être légitime. C'est vrai que c'est une bonne chose d'être attentif à la manière dont on parle aux personnes, dont on parle des personnes et d'être bien sûr de ne pas avoir d'écart de langage qui pourrait être objectivement blessant et humiliant. Mais ce n'est plus du tout de ça qu'il s'agit. Le wokisme, et je n'aime pas trop employer ce terme, disons tous ces mouvements ultra-progressistes, générationnellement très marqués, ont pour but d'installer une forme d'hégémonie, c'est-à-dire ils voudraient définir à eux seuls la manière de parler de certains sujets, donc les dernières instances, d'être les dernières instances qui décident de ce qu'on a le droit de dire et de ce qu'il faut taire, de la manière dont il faut écrire le français, de la manière dont il faut faire ou pas l'accord au féminin, par exemple, de toutes les professions. Le fait qu'ils le défendent eux-mêmes, il n'y a rien à dire, nous sommes dans un état libre et l'expression est libre, tant qu'elle n'est pas punie, tant qu'elle ne viole pas la loi. Mais en revanche, ce qui est redoutable, c'est la volonté de l'imposer à tous, c'est la volonté de construire à partir de cela une hégémonie, menace directe pour précisément la liberté d'expression, menace directe pour le pluralisme, le fait qu'une société vivante, moderne, qui entretient la vivacité du savoir, doit brasser des différents points de vue, parce que le meilleur moyen de s'améliorer collectivement, c'est d'entendre des oppositions, de les réfuter avec évidemment un équilibre dans le débat. Eh bien, tout cela est aujourd'hui directement menacé. Le débat public est de plus en plus difficile, il y a des monopoles de pensée qui non seulement veulent régir la conversation humaine, la conversation commune, mais de plus restituer une autre version du passé, c'est-à-dire supprimer un certain nombre de termes des œuvres du passé, euphémiser un certain nombre de scènes dont on pense qu'elles pourraient être violentes ou traumatiques pour des enfants, ou réécrire les œuvres du passé en les accommodant à la sauce moderniste et progressiste d'aujourd'hui, ce qui est une erreur majeure en termes éducatifs. Il est contraire très intéressant que les enfants sachent qu'autrefois ce n'était pas comme maintenant, quelle que soit l'évaluation morale ou politique qu'on a de la situation actuelle. Il est de toute façon important que les enfants puissent comprendre très tôt qu'il y a peut-être pas une évolution mais une transformation des sensibilités, des mises en perspective. Si on leur donne du passé une image où tout est comme maintenant, ils ne comprendront même pas la nécessité de défendre les convictions libérales qui sont les nôtres. Cette altération du passé, cette réécriture, cette suppression des oppositions, cet amortissement du débat public est une menace directe sur le savoir et aussi sur la démocratie qui forcément s'enrichit de la diversité des intérêts et des opinions. Alors, je voudrais également parler des réseaux sociaux qui, bien sûr, pour citer Racine, échauffent le carnage en permanence. Sur le web, les propos, comme vous le savez, sont relayés en fonction d'algorithmes qui organisent la visibilité maximale des propos qui ont suscité le plus de réactions initiales. Et ces réactions sont souvent des réactions de haine ou des réactions extrêmement violentes. Ce qui fait qu'au lieu d'être un espace de liberté d'expression où chaque point de vue a sa chance où on peut développer une thèse mais aussitôt se faire contredire par quelqu'un qui avance un argument contre ce qu'on vient d'énoncer, ce n'est pas du tout que ça fonctionne. Le web qui a été rêvé comme le grand lieu de l'épanouissement de la liberté d'expression fonctionne au contraire de manière opposée à la liberté d'expression. Il fonctionne de manière à neutraliser, à enrayer le débat public avec ce que ce débat suppose égalité des points de vue. Le web s'est transformé en chambre de résonance de certains propos particulièrement violents le plus souvent dans la mesure où la viralité de ces propos et l'attention dont ils bénéficient ne fait que les rendre de plus en plus visibles et assourdissent, rendent inaudibles, invisibles les critiques, les contestations. C'est-à-dire le même mécanisme qui met en avant certains propos provoque l'aplatissement de tous les autres propos contradictoires. Et si chacun de nous peut s'exprimer sur le web, il n'est aucunement garanti que chacun de nous puisse être entendu comme disent les Anglais, les Américains plutôt, free speech does not mean free reach. Free speech mais sans impact. Autant crier dans le désert. Dans l'espace public réel, celui dont nous avions l'habitude, là, quand on s'exprime, quand on écoute la télévision, quelqu'un réfute, un journal publie, un journal d'opinion publie des opinions, un autre journal réfute, nous avons la possibilité d'une véritable concurrence des points de vue et cette concurrence est source de liberté, elle permet de la préserver. Une fausse nouvelle, une information fantaisiste, un propos violent seront inévitablement objets de critique, susciteront un contre-discours et, à moyen terme, apparaîtront pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des fantasmes ou des erreurs. De même, dans le monde matériel, les fausses informations, les informations déformées, partielles, sont vite neutralisées. Il n'y a que si elles sont soutenues par un pouvoir politique qui a la main sur la presse, et c'est ce qu'on appelle la propagande, que ces informations fausses gagnent une hégémonie ou gagnent une présence disproportionnée comparable à celle qui existe sur le web. Donc, cette impossibilité que nous avons dans les réseaux sociaux à maintenir un véritable débat ouvert où chaque point de vue ait sa chance et puis on juge en fonction de la qualité des arguments est évidemment une utopie largement dépassée depuis longtemps. Alors, les conséquences pour la démocratie sont évidentes. La démocratie, de ce fait, est menacée par les possibilités de manipulation de l'information que donne ce genre de moyens technologiques, par la possibilité de diffusion massive de fausses nouvelles, par la volonté d'immédiateté dans la transmission, par l'impatience qui va avec ce type de fonctionnement, toutes choses qui évidemment n'ont rien à voir avec les valeurs de la démocratie libérale, qui sont des valeurs de pondération, de tempérance, de mise en perspective, de conviction profonde que nul n'a jamais d'emblée la bonne solution et que c'est l'échange avec les oppositions, que ce soit dans le cadre du Parlement, que ce soit dans un relais constant avec les pouvoirs locaux, c'est dans l'échange des idées, c'est dans la captation des informations qui remontent de tous les territoires que se construit la décision la plus juste. Jamais la démocratie libérale ne reconnaîtra à la moindre justesse un mouvement de foule agité par ce qui sert de principe à la viralité dans les réseaux sociaux. De la même façon, la démocratie libérale est menacée par l'unanimisme et le tribalisme, la constitution de nos sociétés qui tendent parfois à évoluer vers la formation d'une juxtaposition de tribus, chacun cherchant à se regrouper avec ceux qui ont ce même langage, les mêmes valeurs et à acquérir les positions les plus fortes pour imposer leur point de vue à tous les autres. Je dois dire que le problème n'est pas tant qu'un certain nombre de militants qui défendent cette cause cherchent à la faire prévaloir. Après tout, c'est une loi de la nature que ceux qui ont une position de force dans un rapport de force cherchent à l'utiliser. Le problème n'est même plus là. d'autant qu'aujourd'hui, même les entreprises en matière d'attitude vaut que, en quelque sorte, certaines d'entre elles en tout cas tendent à mener la danse. Mais le problème, c'est que la résistance soit si faible que ceux qui ont le droit en pouce cherchent à avancer leur cause n'est pas un sujet d'étonnement, mais qu'il y ait si peu de réactions, de volonté, d'opposition. C'est là le sujet majeur d'inquiétude et l'alerte lancée à tous ceux qui sont encore attachés au principe de la démocratie libérale et de la liberté. Et enfin, ce qui est la principale menace sur la démocratie, c'est la perte de qualité de l'espace public, la perte du langage commun, cette euphémisation de la langue, cette... on voudrait que la langue française en quelque sorte imite les valeurs de certains groupes qui voudraient la forger, cette langue, en fonction de leurs valeurs. Mais c'est très préoccupant parce que cela signifie que ceux qui n'ont pas la même interprétation de ces valeurs, tout en restant dans le cadre de la loi, bien sûr, que ceux qui n'ont pas la même interprétation de ces valeurs ne pourront plus se servir de la langue comme un élément neutre pour exprimer leur point de vue. Donc c'est d'une certaine manière une prise de pouvoir insidieuse qui supprime la possibilité même qui finira par supprimer la possibilité même d'exprimer une opposition. Donc après avoir dressé ce désolant spectacle, je vais quand même associant la... suivant la recommandation de Raymond Aron et associant au pessimisme dans le diagnostic à l'optimisme dans l'action, je voudrais suggérer quelques perspectives, quelques voix, quelques pistes qui pourraient nous permettre de remédier à ce risque d'altération de la démocratie qui est propre à notre culture, qui est le résultat d'une certaine manière naturel de l'évolution des modalités d'existence du savoir, l'évolution des modalités d'existence du pouvoir et de l'influence largement dues aux mutations technologiques et culturelles, mais sans doute pas seulement. La première piste de résistance, évidemment, une régulation adaptée des réseaux sociaux parce que le modèle qui a été jusqu'à présent choisi et que la directive de la Commission européenne, Digital Market Act, auquel la Commission européenne a donné une considérable force, est un modèle d'autorégulation, ce qui est en effet le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, mais qui, je crois, ne suffira pas parce que l'autorégulation des réseaux sociaux réside en un principe, c'est-à-dire obligation faite aux réseaux sociaux, aux plateformes, de se donner des moyens d'éradiquer tous les propos qui sont contraires à la loi et les fausses informations. Et pour ce faire, les réseaux sociaux qui ne veulent pas encourir, évidemment, des pénalités extrêmement coûteuses pour eux, se dotent d'algorithmes qui sont extrêmement, avec une très large couverture et qui vont bien au-delà, sont faits pour repérer des messages non seulement contraires à la loi, mais également des messages transgressifs ou des messages provocateurs. Le risque est avec une portée qui va bien au-delà de la cible et, d'une certaine manière, il ne peut pas en être autrement. Et c'est un véritable danger pour la liberté d'expression et qui explique d'ailleurs que la loi Avia, qui a été rappelée par l'ancien ministre qui a porté cette loi, a été censurée par le Conseil constitutionnel, puisqu'elle incitait les réseaux sociaux à utiliser des types d'algorithmes extrêmement larges qui, inévitablement, allaient porter tort à la liberté d'expression et faire en sorte que des propos provocateurs, mais en rien contraire à la loi, et qui sont là pour pimenter le débat public et pour faire réfléchir, n'aient plus la possibilité d'être exprimée. Et par ailleurs, le système de signalement et de modération avec lesquels fonctionnent les réseaux sociaux ne suffit plus à assurer la modération de ces réseaux. Donc la question est ouverte. Je crois qu'on n'a pas encore le véritable concept de ce que pourrait être une régulation adaptée des réseaux sociaux. Alors évidemment, l'affaire Trump et les incidents du Capitole ont amené tout de même à une prise de conscience sérieuse, puisqu'on a vu jusqu'où ça pouvait aller comme attaque sur la démocratie. Certains préconisent, et en tant que libéral, puisque je suis libérale, j'ai une certaine sympathie pour ce type de recommandations. Certains préconisent, évidemment, on imagine un monde où il y aurait au fond une multiplicité de réseaux sociaux, chacun avec ses valeurs, une véritable concurrence entre eux. et la possibilité pour les internautes de choisir ceux qui se modèrent ou se régulent de telle ou telle façon. C'est peut-être une vue de l'esprit parce que cette concurrence aujourd'hui paraît hors d'atteinte, étant donné la configuration monopolistique de cette activité. Mais c'est une piste quand même qu'il faut poursuivre et la question reste ouverte. La deuxième perspective, la deuxième voie, serait évidemment de vivifier la participation démocratique et la participation des citoyens. Songez que la plupart des citoyens qui s'intéressent à des sujets deviennent de véritables experts de ces sujets. Alors évidemment, ils ont l'expertise de la particularité. Ça ne peut pas être traduit tel quel en éléments qui puissent inspirer une décision pour tous. mais tout de même, il y a là tout un capital qui peut être intégré et d'une certaine façon, les initiatives qui ont été prises, en particulier avec le Grand Débat ou avec le Conseil national de la refondation, ont pu donner, n'oubliez pas, ces cahiers de doléances, ces 100 000 cahiers de doléances qui ont été rédigés, à donner la possibilité pour les citoyens de s'exprimer. Car il n'y a pas d'autre moyen en démocratie et quoi qu'on pense de la qualité de ces expressions et de la qualité du savoir et des connaissances qui y sont consignées, il n'y a pas d'autre moyen en démocratie que de construire la légitimité démocratique en tenant compte de cela. Et pour conclure, je voudrais, en évoquant la troisième piste qui est de repenser la légitimité démocratique et de la légitimité de l'obéissance, le défi fondamental de nos sociétés, plus que jamais d'ailleurs, puisque nous sommes dans une période où les menaces sur la démocratie, en particulier la démocratie libérale, sont réelles. Regardez autour de vous, en Europe, plusieurs régimes qui veulent être en décalage par rapport aux valeurs de la démocratie libérale tentent à s'imposer. Le défi principal, c'est de convaincre les citoyens du rôle qu'ils ont en tant que parti de la politique, de les convaincre de la légitimité de leur participation politique et surtout de la réalité de leur participation politique. Ils ont le droit de parler, mais ils sont aussi entendus. Donc, il faut arriver à recréer ce lien, à réenchanter ce lien démocratique, car il est, d'une certaine façon, la seule chose qui rende légitime l'obéissance. La légitimité de l'obéissance, c'est le défi démocratique, c'est de faire en sorte que les citoyens adhèrent inconditionnellement et obéissent à des décisions politiques, à des résolutions à l'égard desquelles il avait un avis contraire ou auquel il était opposé. C'est là, le gouvernant qui arrive à réaliser ça à une vaste échelle, d'une certaine manière, illustre ce que peut être une déperfection de la démocratie. Et pour cela, il est indispensable que cette participation civique, qui, encore une fois, commence par la participation locale, comme disait Montesquieu, de la participation locale à l'initiative politique nationale, il y a une continuité. Il est absolument essentiel que la vie politique et la participation politique de chacun ait ce sentiment de la continuité par les représentants du peuple, par le travail de l'Assemblée, par les modalités de la prise de décision au niveau du pouvoir. C'est là une manière de réenchanter la démocratie et, au fond, de relever le défi de ce lien entre savoir-pouvoir et démocratie. Un très grand merci à vous, chère Monique Antosperber, pour cette merveilleuse et passionnante conférence sur l'altération de nos républiques démocratiques, les moyens d'y remédier. Vous avez évoqué quelques-unes des solutions envisageables. C'était très fructueux et très intéressant. Je pense qu'il va y avoir pas mal de questions qui vont vous être posées, peut-être pour préciser votre pensée, répondre à des interpellations. Le micro, je pense, doit circuler. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle ? Oui. Là, vous pouvez vous manifester si vous voulez poser une question à Monique Antosperber, notre oratrice. Voilà, je crois qu'il y a un monsieur au milieu de la travée. Merci beaucoup. Vous nous avez clairement éclairé sur l'enjeu du savoir comme construction du pouvoir démocratique. Vous parlez donc des risques, des débordements des réseaux sociaux, mais je me demande si l'avenir n'est pas encore plus noir, puisque avec l'évolution technologique, je suppose que demain, on pourra reproduire votre conférence avec votre personnage, vos mots, votre intonation, mais vous faire dire par la manipulation des mots le contraire de ce que vous voulez dire. quelques choix. Et donc, est-ce que, avec ces futurs moyens qui sont devant nous, on va construire des opinions, on va construire des opinions publiques, et donc donner finalement le pouvoir au peuple, mais dont on aura transformé l'opinion à l'aide de moyens fallacieux. Je prends un risque, parce que je ne sais pas du tout si l'exemple que j'ai donné est bon, mais enfin, ce qui se passe en Afrique, par exemple, on arrive à retourner des populations entières contre une action qui était a priori plutôt positive, n'est-elle pas déjà un exemple de cette construction de l'opinion publique qui se retourne finalement contre la démocratie ? Merci beaucoup. Merci. Alors, en effet, mais cette mobilisation, justement, elle se fait essentiellement par les réseaux sociaux, elle se fait rarement par une influence particulière, de toute manière, si vous voulez, bien sûr, mais le cas que vous avez évoqué est vraiment une falsification, c'est-à-dire, c'est le fait de transformer un événement en quelque chose de tout à fait différent, et en plus, en impliquant une personne, donc ça s'appelle quand même une usurpation d'identité, y compris l'usurpation d'identité numérique, c'est puni par la loi depuis 2011, si je me souviens bien, donc nous avons quand même un encadrement normatif qui nous permet de lutter contre cela, alors il faudra sans doute raffiner, rendre beaucoup plus adaptées les dispositions de cette loi, mais l'usurpation d'identité est quelque chose et pour l'instant est véritablement un délit. Alors évidemment, si vous voulez, d'autant que dans l'exemple que vous avez cité, la personne concernée dépose plainte, j'imagine, enfin en tout cas proteste, on peut étendre l'exemple que vous avez donné à des cas où il s'agit d'un personnage de fiction, par exemple, ou un héros de roman ou de film ou un héros historique, enfin bon, qui n'est plus là pour pouvoir déposer une plainte recevable, en justice en tout cas. Donc, à ce moment-là, eh bien, tout dépend de la configuration dans laquelle on est. Soit on est dans une configuration où la parole est libre, évidemment, il y aura des protestations et puis pour finir, on peut penser, en tout cas là, c'est peut-être un point de vue optimiste, mais en général, ça se termine comme ça, par le fait que cette altération, cette transformation, cette usurpation finit par être oubliée parmi les déchets, si je puis dire, que recueillent les poubelles de l'histoire, ou bien, on est dans un autre système, on a la possibilité de faire en sorte par des moyens technologiques que cette représentation falsifiée envahisse tout le terrain, c'est-à-dire que désormais, on ne plus, par exemple, lorsqu'on se sert d'un moteur de recherche, on accède à ça et uniquement à ça et à rien d'autre. Alors là, en effet, on arrive dans un système fermé où quelque chose de faux est arrivé à totalement se substituer à la vérité. Mais là, ça se fait que parce que des réseaux sociaux, par exemple, permettraient de tweeter, de retweeter, de retweeter, pour prendre l'exemple de Twitter, jusqu'à ce que ça fasse une hégémonie totale. Le problème est là. Le problème est dans le fonctionnement des réseaux sociaux. Donc, tout le modèle économique est fondé sur la capacité de certains messages, évidemment, qui sont aussi une prime pour les annonceurs, à avoir une visibilité maximale et qui écrase tout. Une régulation de cela, ne serait-ce que la capacité de tweeter et de retweeter, serait déjà un élément extrêmement intéressant parce que, ou alors, une protestation qui, d'ailleurs, commence à être de plus en plus marquée des annonceurs et parfois même des internautes qui refusent précisément d'aller sur un réseau social. Pour les annonceurs, évidemment, c'est un pouvoir de sanction qui est beaucoup plus immédiat, précisément pour éviter ce genre de choses. Donc, il y a quand même des forces de rappel qui, indépendamment d'une régulation européenne ou nationale, par les utilisateurs eux-mêmes ou par les partenaires de ce mode de fonctionnement, qui puisse amener aussi une forme de modération de ces réseaux. Voyez-vous, on est, au fond, un débat sur un réseau social comparé à un débat sur la place publique. C'est comme si, sur la place publique, quelqu'un, bon, il y a un échange d'arguments, l'un défend une thèse, l'autre la contredit, puis brusquement, celui qui, le premier qui parle, se munit d'un mégaphone et on n'entend plus que lui. Ce que disent les autres devient inaudible. Évidemment, ça finit par altérer de manière irrémédiable la vérité. C'est ce qui se passe sur le web. Merci beaucoup, chère Monique Quantosperber. Je crois qu'on a, voilà, un monsieur a une question. Allez-y, cher monsieur. En fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est une remarque à propos du savoir et de votre intervention. Pour réenchanter la démocratie, je crois qu'il faudrait commencer aussi par réenchanter l'école. Vous l'avez dit, l'école est en difficulté, est en souffrance. Et je ne suis pas sûr qu'on sache vraiment toujours pourquoi. En fait, l'école du premier degré et du second degré est en grande souffrance parce qu'en 2008, on a supprimé la formation des enseignants. Quelques années plus tard, on leur a proposé une formation professionnelle. Quelques années plus tard, on leur a proposé une formation professionnelle, c'est ce qui se passe en ce moment, d'environ quatre mois. C'est évidemment très très insuffisant. Il est absolument nécessaire que nos enseignants du premier et du second degré aient une formation professionnelle. Je ne parle pas de leur formation théorique, une formation professionnelle d'au moins trois ans. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, on se retrouve devant une situation assez difficile puisque l'enseignement supérieur public stagne autour d'effectifs quasi équivalents depuis une dizaine d'années, alors que l'enseignement supérieur privé augmente de manière considérable. On a plus 77% en disant d'augmentation d'accueil des étudiants dans les systèmes d'établissements privés. Et je trouve que là, si on veut réenchanter la démocratie, il faut d'abord que nos enfants, nos étudiants, nos élèves, nos étudiants soient beaucoup mieux formés. Je vous remercie pour cette remarque. Évidemment, je suis en accord total avec vous. Oui, mais quand même, vous-même, vous montez une boîte privée. Vous avez dirigé Normale Sup, donc vous êtes attaché au service public. Mais d'un autre côté, maintenant, vous basculez un petit peu de l'autre côté. Je me dis, ce beau discours que j'ai entendu dans les 20 premières minutes de votre intervention, je trouve qu'il est un peu cassé par la réalité. Permettez-moi quand même de rétablir les faits. D'abord, sur l'école, puisque c'est quand même la question fondamentale. En effet, les raisons, comme j'ai écrit un livre sur l'enseignement sur primaire et secondaire, en proposant une analyse de ce phénomène et des raisons et des moyens d'y remédier, je ne voulais quand même pas trop faire un plaidoyer pro de mots. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez lire mes arguments. Pour ce qui a trait, en effet, vous avez tout à fait raison à la question clé qu'est la formation des professeurs et les moyens mis, la manière de concevoir cette formation des professeurs et les moyens mis à disposition pour le faire. Je partage tout à fait vos remarques. Je partage tout à fait vos remarques et il est certain qu'en effet, une formation en trois ans, c'est indispensable. par ailleurs, c'est difficile de revenir sur la diplomation, la reconnaissance de l'équivalence universitaire du master. Pourquoi pas ? Bon, enfin, la question est ouverte. Mais à côté de cela, il faut en effet une formation qui soit vraiment totalement, comment dire, orientée sur l'activité que vont avoir les professeurs, sur les types de connaissances qu'ils ont besoin. Ça, je partage tout à fait. maintenant, pour ce qui concerne mes propres projets, je vous signale qu'il s'agit d'une association. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle en général l'enseignement supérieur privé qui est un enseignement vraiment fait à partir d'entreprises commerciales. Je n'ai aucune réserve là-dessus, enfin, je n'ai rien à dire pour l'instant là-dessus, mais enfin, ce n'est pas du tout mon cas. Il s'agit d'une entreprise associative, c'est une simple association qui propose un type de scolarité en première année d'enseignement supérieur différent de ce qui se fait dans les universités en l'église prépa avec une exemption totale de frais de scolarité financés par des mécénats et qui soit fondé sur un modèle pédagogique un peu différent. Il ne s'agit que de ça et qui rassemble quelques dizaines d'élèves. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit... D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment totalement inspiré par tout ce que j'ai pu faire par ailleurs dans les fonctions publiques que j'ai exercées. Merci beaucoup. On en reparlera si vous voulez. Merci, chère Monique. Alors, je crois qu'il y avait encore un monsieur. Il y a deux personnes qui ont une question. On va peut-être les rassembler comme le retourne. Si on peut donner le micro. Voilà, le monsieur qui lève la main et la dame aussi sur la même travée, s'il vous plaît. voilà. Et après, vous le donnerez à la dame. Merci, merci. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Une question rapide. En effet, vous parlez pour beaucoup des réseaux sociaux et des risques sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens s'informent heureusement sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont tombés sur des propos de haine avec des haut-parleurs, etc. Il faut s'informer. Ne croyez-vous pas que s'il y a les réseaux sociaux en effet qui informent, c'est tout simplement parce qu'il y a une lacune totale des médias officiels où le débat n'existe plus. Il y a quelques années, il y avait une émission qui s'appelait Armes égales où les gens pouvaient confronter des idées avec des films pour expliquer aux gens comment ça se passait et actuellement, c'est totalement interdit. C'est la raison pour laquelle ce que vous... Donc, quand vous parlez de réglementation sur les réseaux sociaux, le grand risque que les gens voient, c'est une censure approfondie des réseaux sociaux et de l'information. Donc, voilà, vous parlez des réseaux sociaux, mais pourquoi vous ne parlez, restez silencieuse sur les lacunes des médias officiels ? Voilà, donc, on peut parler un peu de tous les sujets, y compris de Trump et autres, etc. Donc, voilà, c'est la liberté et la confrontation. Depuis la Révolution française, même Robespierre disait le bon sens, le bon sens public écoutera deux opinions et se fera une idée par lui-même. Voilà, et Saint Raphaël illustre justement les vertus de cette discussion de ce pluralisme et des interpellations. Monique, vous pouvez répondre à cette question, elle est intéressante. C'est vraiment, pour moi, le débat public, c'est la première menace sur la démocratie, je crois l'avoir dit à plusieurs reprises, c'est l'affaiblissement du débat public. Et l'affaiblissement du débat public, il est, le débat public est à entendre en termes très larges. C'est évidemment les débats sur la place publique, les débats dans les médias, les prises de position, même les débats dans des espaces, même privés, tout ce qui enrichit la conversation collective qui a un impact sur la vivacité de la démocratie évident. Alors, à l'intérieur des journaux, à l'intérieur des radios, des émissions ou de la télévision, les parties sont différents. Aujourd'hui, il est vrai qu'on tend vers une presse assez diversifiée dans ses opinions. Il y a une presse de gauche, il y a une presse de droite, mais ce qui se perd, c'est la tribune ouverte avec des opinions différentes à l'intérieur d'un même organe de presse. Il en est de même pour la télévision et la radio. C'est un peu plus monochrome le véritable débat où des opinions distinctes, soit de manière exposée, en respectant les oppositions avec un débat serein, pacifié qui permet aux auditeurs, par exemple, ou aux lecteurs d'avancer dans leur réflexion en disposant de données communes et de différentes options, différentes perspectives, tant à s'affaiblir. Ça, en effet, je le regrette. Mais le débat, et c'est ce que, pour moi, c'est la cause majeure de l'affaiblissement du débat public. C'est en effet quelque chose de fondamental et qui est la vivacité du débat public, son pluralisme, les règles communes qui permettent à ce débat d'être vif, y compris un langage commun, des règles de rationalité commune, c'est ce qui vivifie la démocratie. Je suis en accord total avec vous sur ce point. Merci beaucoup, Monique. Alors, il nous reste une dernière question, madame. C'est à vous. Oui, merci. Vous avez le bonheur de conclure. Non, pas conclure, mais j'aurais voulu, sur le plan pratique, que j'ai pas bien compris qui décide si c'est un discours de haine sur un réseau social ou si c'est de la liberté d'expression. Est-ce que c'est le réseau social qui peut décider de ça ou qui décide ? Ah, voilà une excellente question qui va permettre d'entrer dans le détail, mais très brièvement. Délicate question, mais intéressante, oui. Le discours de haine, il est défini par la loi et la règle de régulation des réseaux sociaux, en tout cas, ce qui a été clairement adopté par, clairement énoncé par la directive européenne, c'est de dire tout ce qui est puni par la loi et les législations européennes sont très congruentes à ce sujet. Tout ce qui est puni par la loi dans le monde réel, dans l'espace public matériel, est puni par la loi également dans le monde des réseaux sociaux. Donc, si c'est interdit dans le monde réel, c'est interdit sur les réseaux. Alors, qu'est-ce qui permet d'identifier un discours de haine dans les réseaux sociaux ? Eh bien, d'abord, un vocabulaire dit haineux, c'est-à-dire des injures racistes ou des termes qui ont une immédiate et évidente connotation raciste. Ça, c'est le premier élément et les algorithmes dont se servent les réseaux sociaux pour identifier ces discours sont basés sur cela. Mais évidemment, cela ne suffit pas. D'ailleurs, dans le monde réel, aucun... Aujourd'hui, les propos racistes qui se trouvent soupçonnés d'être racistes et qui doivent rendre des comptes devant la justice, évidemment, n'utilisent pas des injures raciales. Ils vont utiliser, pour la plupart d'entre eux, des références culturelles afin d'inciter dans l'esprit des auditeurs des associations d'idées et, pour finir, clairement, transmettre un message raciste mais sans aucune... sans l'utilisation d'aucune injure raciste et ce qui rend le travail des juges extrêmement difficile. D'ailleurs, c'est pas du tout... Les règles de l'interprétation sont pas du tout stabilisées. Donc, dans le monde numérique, il y a évidemment des spécialistes d'informatique qui construisent des algorithmes à partir de modèles de langage naturel pour essayer de ratisser très, très large toutes les allusions, tous les termes qui pourraient être à moindre degré litigieux ou évoquer éventuellement une connotation, avoir une connotation raciste. Donc, les algorithmes qui sont mis au point par les réseaux sociaux pour se prémunir de ce genre d'infractions et pour ne pas être punis et sanctionnés par la Commission européenne, par exemple, sont des algorithmes qui vont avoir une couverture et qui vont éliminer un nombre de propos considérables bien au-delà de ceux qui ont une véritable intention raciste. Ça, c'est le premier élément de modération. Il est à l'initiative des réseaux sociaux. Mais par ailleurs, tous les réseaux sociaux ont mis en place des procédures de signalement. C'est-à-dire, on demande aux internautes qui consultent les réseaux de signaler lorsqu'ils voient passer un message raciste, par exemple. Le ministère de l'Intérieur a lui-même mis en place cette fameuse plateforme Pharos dont vous avez entendu parler qui recueille les signalements. Alors, tous les signalements qui signalent, quand un internaute signale, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il a raison. Donc, après les signalements, interviennent les modérateurs qui sont des personnes physiques employées par les réseaux sociaux et qui vont faire la part des choses, voir si ce signalement correspond à un véritable délit ou pas. Les modérateurs sont évidemment très peu nombreux par rapport au nombre de messages qui s'échangent. Donc, que font les modérateurs ? Eh bien, aussi, ils ne vont pas regarder chaque message signalé l'un après l'autre. Ils aussi se servent d'algorithmes et on retombe dans le problème précédent. Donc, si vous voulez, la modération qui est réalisée par les réseaux sociaux, elle repose sur ces trois piliers. Modération par des personnes physiques, appel au signalement et surtout recours à des algorithmes. Ce qui a changé avec la directive européenne, c'est que la pression de la Commission européenne est très forte. C'est-à-dire que si les messages haineux ne sont pas effacés très rapidement, les sanctions sont fortes. Mais la Commission européenne insiste sur le fait que l'obligation n'est qu'une obligation de moyens. Le réseau social doit pouvoir faire la preuve qu'il a tout mis en œuvre pour effacer des messages haineux. Il n'est pas soumis à une obligation de résultat. Ni les réseaux sociaux ni les régulateurs jusqu'à présent ne veulent passer à une obligation de résultat parce que ce serait faire des réseaux sociaux des éditeurs de contenu au lieu qu'ils sont définis aujourd'hui comme des hébergeurs. Un éditeur de contenu c'est celui qui décide de la capacité du contenu à être publié en amont. Le directeur de journal c'est l'éditeur du contenu. Par exemple une caricature ou une blague scatologique ne sera jamais publiée dans le monde parce que l'éditeur ce n'est pas en congruence ou en phase avec les valeurs du journal. Donc l'éditeur fait une censure enfin très en amont. Les réseaux ne font pas ça et les réseaux ce sont des hébergeurs ils publient tout ce qui arrive ils ne peuvent intervenir qu'a posteriori et avec une obligation de moyens. C'est ça le principe de régulation. Merci infiniment en tout cas chère Monique Cantosperber et pour cette conférence et pour ces échanges qui sont aussi le sel de la cité des débats à Saint-Raphaël merci à tous alors la soirée commence pour certains pour certaines pour beaucoup mais demain on se retrouve à 9h45 Démocratie et groupe de pression ce sera une table ronde qui sera animée par Véronique Jacquier de CNews ensuite construire l'intérêt général avec Henri Guénaud animation de Paul Sugy du Figuero et j'aurai le plaisir et l'honneur de présenter la conférence de clôture de Blandine Criergel à partir de si je ne m'abuse midi je crois que nous sommes ensemble à midi bonne soirée à tous et à toutes à Saint-Faël Mesdames et Messieurs comme habituellement vous allez pouvoir retrouver Monique Cantosperber à l'espèce vente de livres dédicats situé au fond du palais des congrès excellente soirée à toutes et à tous et à demain Sous-titres par Jérémy Diaz